Musique On vient de découvrir, en même temps que vous, la bande-annonce et donc le générique de ce House of Sports. Bienvenue dans House of Sports. Rendez-vous maintenant hebdomadaire sur la chaîne Le Stream tous les lundis à 22h30. Avant de commencer cette émission, je voulais tout simplement dédier cette émission ainsi que toutes les autres qui vont suivre. Vous voyez sur ma casquette, il y a des initiales, c'est AH19. Tout simplement, je voulais saluer la mémoire d'un ami qui nous a quittés, non pas ce dimanche, mais dimanche, samedi dernier, le 31 août. Antoine Hubert, pilote de Formule 2, qui est malheureusement décédé lors du Grand Prix de Spa. C'était un pote. Comme je l'ai dit sur les réseaux, nos échanges avant et après chaque Grand Prix vont énormément me manquer. Il devait aussi participer à une de nos émissions. Ça me fait très mal à chaque fois que j'en parle, mais je voulais vraiment lui dédier cette émission. Donc voilà, Antoine, moi je pense toujours à toi et on est beaucoup aussi à penser à toi. L'ADN de House of Sports, c'est bien sûr la culture sportive, mais aussi la bonne humeur. Et je suis extrêmement heureux de recevoir. Allez, on a fait notre dédicace et maintenant on part sur House of Sports. Je suis très heureux d'accueillir encore une fois cette année Thomas Dufon, bien sûr. Je suis ravi, on est une équipe de haut de volée, on est ravi d'être ensemble avec toi, Yannou. Et juste sur ta gauche, on a Paul Harère, bien sûr, le chouchou du tchat. Ça les gars, très contents d'être de retour parmi vous pour cette nouvelle année, ce nouveau House of Sports. Et peut-être même, je dirais, la star de House of Sports, celui qui remporte tous les suffrages lorsqu'il y a le récap le lundi. Erwan, à votre est, salut mon poteau, Erwan. Franchement, frère, j'ai vu le générique, on a percé à la tête de ma mère. La télé, frère, la télé. La télé, un gars qui m'a dit que je commentais là-dedans, on est sur BIN. C'est vrai que les couleurs me rappellent mon début de carrière, parce que je rappelle à tout le monde que j'ai commencé sur BIN Sport. Je crois que c'était sur Dailymotion, autant pour moi. J'ai dit début de carrière, pas début de... Donc, pareil, les assets que vous voyez, on n'était pas au courant, on les trouve absolument superbes. Le générique, on l'a découvert en même temps que vous, c'est génial. Aujourd'hui, au programme de cette émission, le basket avec notre chère équipe de France, la Formule 1 avec le Grand Prix de Monza, le tennis avec Raphaël Nadal, l'UFC aussi, le foot avec notre équipe de France. Comme je vous le dis, c'est un véritable plaisir. On ne s'est pas beaucoup vu cet été. Je voulais savoir, est-ce que vous avez eu un été sportif ou pas trop ? Calme. Calme, calme. Sport, si, sport, j'ai fait du squash avec mon frère, qui a failli m'éclater les deux dents de devant. Comme mon frère est plutôt un peu un bourrin dans les jeux de raquettes, il confond squash et service de tennis, donc j'ai pris un retour de raquettes plein de bouche. Ça faisait une demi-heure que j'étais à Marseille, donc voilà. Plus de peur que de moi, je croyais qu'il m'avait éclaté les deux dents de devant. Joli retour. Est-ce que vous avez eu un souvenir, quelque chose qui vous a marqué pendant cet été ? Au niveau sportif, Paul, par exemple ? Moi, forcément, le grand mois de juillet qu'on a vécu avec un magnifique Tour de France. La grande boucle, bien sûr ! Comment on a commencé cette émission sans parler de vélo ? Évidemment, le Tour de France était... Non, il faut le dire, le Tour de France, c'était un Tour de France magnifique. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le vélo, je pense que même les gens qui n'aiment pas le vélo, il y en a. Je ne comprends pas pourquoi, mais ça existe, ça existe. Même sur ce plateau. Mais voilà, avec ce qu'on a vécu avec Thibaut Pinot, avec Julien Laphilippe, ce scénario incroyable, l'éclosion d'un nouveau champion, Egan Bernal. Thibaut Pinot qui, mine de rien, aurait dû gagner ce Tour de France parce que c'était le meilleur. C'était le meilleur physiquement, à la pédale, comme on dit chez nous. C'était vraiment le meilleur. Puis l'épopée de Julien Laphilippe qui gagne des étapes, qui apportait le maillot jaune. Tout était réuni. D'ailleurs, j'en profite aussi pour remercier le stream, parce que grâce au stream, on a pu faire une quotidienne avec toute l'équipe en roue libre pendant un mois. Ça s'est super bien passé. L'audience était au rendez-vous, donc merci beaucoup. Et voilà, on a passé un super mois de juillet tous ensemble. Et encore une fois, je remercie et le stream, et First Team, et la vie, et tout ce qui va à l'avance. Rien que ça, quoi. Alors moi, je crois qu'au niveau, il y a eu, en début d'été, un truc complètement fou qui s'est passé sur la plate-basket. L'été a commencé à être très fort. Déjà, ça a été fou avec ce titre des Toronto Raptors emmené par un co-éleonard exceptionnel. Et puis ensuite, s'est ouverte, comme chaque année, la free agency. Alors, il y a des années, elle est plus ou moins excitante. Cette année, elle a été particulièrement excitante avec des mouvements incroyables. On va récapituler les plus importants. Kawe Leonard, qui rejoint Toronto, qui est ensuite rejoint par Paul George, qui, lui, est échangé avec... J'ai dit quoi ? Toronto. À Toronto, bref. Kawe Leonard, qui va chez les Clippers, rejoint par Paul George via un trade. Ensuite, il y a Kevin Durant, qui part finalement, pas chez les Knicks, mais chez les Nets, juste à côté, rejoint par Carey Irving. Anthony Davis, enfin transféré chez les Lakers. Enfin, voilà, je dois en oublier, certes, Kamba Walker qui, lui, prend la place de Carey Irving chez les Celtics. Je dois certainement en oublier, mais enfin, voilà, on a assisté quand même à un début d'été incroyable, à un jeu de chaises musicales qui fait que ça fait trois mois maintenant qu'on se ronge des angles et qu'on n'attend qu'un truc. C'est le début de la saison NBA. Et d'ailleurs, dès la première soirée, il y aura des gros matchs avec un Lakers-Clippers. De mémoire, vous avez déjà connu une free agency aussi dingue ? Non, c'est la plus belle free agency de tous les temps parce que le nombre de mouvements était incroyable. On parle de 40% des joueurs qui étaient en fin de contrat et donc qui pouvaient signer beaucoup de mouvements. Et puis le nombre de superstars qui ont bougé, normalement, tu en as une, ça fait raz-de-marrer. Là, tu en avais une, une autre. Et vas-y que Russell Westbrook, parce que ça, on ne le dit pas, mais Russell Westbrook va à Houston. C'est complètement fou, donc non, c'est du jamais vu. Et j'espère qu'on n'en verra pas tout le temps des camps de ça. Parce que le but, c'est quand même qu'il y ait un peu de stabilité dans cette superbe ligue. Justement, Thomas, garde la main parce que je crois que cet été, c'est un petit peu l'épisode qui a saoulé absolument tout le monde, y compris ma femme qui recevait des notifs du Parisien sur son téléphone. Je ne supportais plus ça. Quel est ce cas qui t'a absolument passionné pendant cet été ? Je vais parler de foot, je vais parler de Neymar. J'aurais pu choisir la Copa América où le Brésil s'est imposé sans Neymar. J'aurais pu choisir la Cannes où l'Algérie s'est imposé sans Neymar. Ça serait plus en français. Il y a tout du monde féminine où l'équipe de France ne s'est pas imposée. Pourtant, il y avait Neymar. Mais non, évidemment, l'épisode Neymar, c'était vraiment la preuve que dans le sport, il y a des trucs encore plus gros. Et c'est le gossip. On a quand même vécu un mois, tout le mois d'août, où les Espagnols ont lâché des infos fausses, vraies, fausses. Les Français les ont récupérés et à la fin, on en avait tous marre. Surtout que la fin de l'histoire, c'est qu'il reste. Tout ça pour ça, j'ai envie de te dire. Peu importe le maillot, il a dit. Même les Français, le Parisien qui dit que Neymar a été prêt à payer une partie de son transfert à Barcelone, déjà, c'est impossible et surtout, c'est n'importe quoi, c'est réel. On a vraiment vu tout et n'importe quoi et tant mieux que ce soit fini. Et même moi, en tant que pseudo-supporteur parisien, j'ai été surpris de voir que j'étais content qu'il reste. Oui, moi aussi. Et on rappellera que Neymar est toujours en procès avec Barcelone. On parle de 20 millions d'euros, donc l'histoire n'est pas terminée entre les deux équipes. Ça aurait été drôle quand même de le voir retourner au Barça, même si le Barça ne le voulait pas vraiment, retourner au Barça et continuer à être en procès avec. C'est quand même des situations complètement ouf. Donc voilà, c'est ce que j'ai retenu de ce bel été, même s'il y a d'autres trucs plus sympas quand même. Bon, on va aussi, quand même, c'est à continuer comme ça, c'est Energy 12 qui va récupérer les droits de la Ligue 1. Le Ligue 1, Energy 12. Le PSG a mis à mis à... C'est une vraie image de Neymar. C'est pas filmé. Paul, t'as été saoulé par l'épisode de Neymar, parce que toi aussi, t'es fan du PSG. Oui, saoulé par Neymar déjà dans un premier temps et puis saoulé par tout ce qui s'est dit autour de lui et que finalement, le joueur et son entourage ne prennent pas de position forte. C'est toujours jouer sur le flou. D'un côté, on le voit poser avec le mode du PSG, d'un autre côté, on apprend qu'il va partir dans quelques heures. Finalement, il reste. Non, saoulé, très saoulé même, mais content que ça se termine et plutôt content que ça se termine comme ça, surtout pour les échanges du PSG à venir européenne. Il y a un truc, et on est ravi que vous soyez aussi nombreux dans le tweet, dans le chat. On va se régaler tous ensemble et on va évidemment s'appuyer sur vos commentaires. Je vois One Hatman qui dit le nombre d'une de l'équipe avec Neymar. Je ne sais plus le chiffre, mais c'était impressionnant. C'est une catastrophe, je pense, aussi pour le journalisme français, parce qu'on est vraiment dans un truc sans nationalisme. Et donc, on veut juste faire, sans info, juste vendre du papier. Ce qu'on peut comprendre, évidemment, sur le truc. Nous aussi, on a envie de faire des vues, on a envie de faire le plus d'audience possible. Là, on est ravi d'être aussi nombreux. Mais au bout d'un moment, on a le droit aussi d'avoir un peu de sérieux et de calmer les choses quand on n'a pas d'infos. On n'est pas obligé de parler quand on n'a pas d'infos. Voilà, donc comme l'a judicieusement fait remarquer Thomas, n'hésitez pas à débattre avec nous, à donner vos avis aussi sur le chat, parce qu'on est beaucoup sur le plateau. Enfin, tout le monde regarde le chat et à chaque fois qu'il y a même une bonne petite punchline, on n'hésite pas à la citer. Voilà, on a fait un petit peu le tour, très vite fait, de cet été. On va s'attaquer directement tout de suite au premier débat. On va appeler ça le débat. Jingle. Ça aussi, ça aussi, on vient de le découvrir. Merci à tous les graphistes. Du dernier album de Nirvana, là. On l'attend, on l'attend avec impatience. On l'attend longtemps, je pense. Aujourd'hui, on était d'ailleurs dans les locaux de Webédia. À 14h avait lieu ce match de l'équipe de France de basket pour la Coupe du Monde face à l'Australie. Il y a un match ô combien important. Non pas parce qu'il ne comptait pas de qualifications, mais bien sûr, qui allait rencontrer les Etats-Unis en quart de finale ? Les deux équipes étaient qualifiées. Malheureusement, c'est l'Australien, les Boomers, qui se sont apposés 100 à 98. Ah bon, je les appelle les fuckers. Erwan, si tu regardes un match de basket avec tension, c'est insupportable. Le nombre d'insultes... Quand je dis insupportable, c'est de rire, bien sûr. Qu'est-ce qu'on arrive ? Je n'ai pas obligé de craquer un fumigène dans l'Open Space. Pour la sixième fois, on a un match quand même, il est trop chaud. Vous voyez un petit peu le scoreboard. Effectivement, nos Français n'ont vraiment pas démérité. La fin de match laisse un petit peu à désirer. Il y a eu un plus 5. Je sais que... Il y a un plus 9. Il y a même un plus 9, effectivement. La première chose à dire, c'est qu'on a assisté à un très, très grand match de basket. Possiblement le meilleur de la compétition jusqu'à l'heure. Et la France a produit un très grand match de basket. Maintenant, on voit que ça ne se tient à rien. On perd 100 à 98. Une sur une possession, ça joue presque à rien. Moi, je suis quand même extrêmement frustré parce que j'ai l'impression que ce match, à un moment donné, on l'a en main. Fin du troisième quartet, on mène de 9 points. Il y a une séquence dans le deuxième quartet quand les Australiens reviennent à 2 points où Evan Fournier met un palier à 3 points, Nando Derrard gagne un ballon dans les mains où Andrew, je ne sais plus, il y a deux séquences comme ça. Il marque un lay-up. Et je sens que là-dessus, on a un ascendant sur les Australiens. On n'arrive pas quand même à conclure. Et puis, il y a cette remise en jeu terrible avec Andrew qui ne se comprend pas avec Nando. J'ai l'impression que Vincent Poirier n'ose pas mettre un écran de peur, peut-être de prendre une faute offensive. Donc, voilà, j'ai très frustré surtout. Et puis, le pire dans ces matchs-là, c'est que quand tu as un ballon pour gagner ou pour égaliser, c'est de ne pas shooter. Et c'est ce qui nous est arrivé. Donc, la frustration, après 40 minutes d'un basket de très haut niveau, tu n'as même pas le tir pour essayer de gagner. Voilà, c'est très, très, très amer. Erwin, tu es frustré. Tu as raison, on l'est tous. De toute manière, une défaite de son équipe, surtout comme ça, après un grand match, on est forcément frustré. Mais j'ai eu l'impression aussi d'être à notre place. C'est-à-dire qu'on peut regarder tout le monde dans les yeux, mais peut-être qu'il va nous manquer ce petit chouïa. Alors, ça peut être le stop défensif, ça peut être la bonne passe, ça peut être le bon choix. Je pense évidemment à Rudy Gobert avec la faute sur Idéla Védova, avec le passage en force sur Aaron Baines. Le basket au très, très haut niveau, quand les équipes sont très proches, ça joue à des détails. Et là, qu'est-ce qui nous a manqué ? Des détails. Je pense à Evan Fournier, qui a été absolument magnifique pendant tout match. Il marque 31 points, c'est incroyable. Il rate deux petits tirs qu'il a marqués pendant toute la rencontre. Tu vois, c'est des moments un peu importants dans cette fin de match. Évidemment, Nando, lui, a porté l'équipe. Mais il nous manque juste ce petit truc qui va faire qu'on va pouvoir battre les toutes meilleures équipes. Et l'Australie fait partie des favoris depuis le début de la compétition. On les regarde dans les yeux, mais on perd. C'est une réalité. Moi, quand tu me dis qu'on est à notre place, j'ai l'impression qu'en fait, on partait complètement outsider et que c'était les grands favoris de ce match-là. Et que finalement, on fait un grand match, on perd à la fin. On se dit qu'on est à notre place. Non, moi, j'ai vraiment eu la sensation qu'à un moment donné, ce match-là... Personne a dit ça. J'ai l'impression que ce match-là, au bout de moi, on est meilleur qu'eux. Oui, mais c'est pas la première fois que ça nous arrive. Je vois Sajin Iesta dans le chat qui nous dit « Gobert inoffensif ». Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, mais bon, on va découvrir aujourd'hui que c'est pas Akimola Jouan. Bon, merci les gars. Après, je le trouve influent quand même dans le jeu. Défensivement, il est plutôt bon. Il a soit dur bon. Même s'il en prend que quatre, en tout cas, il est dans la dissuasion. Maintenant, il se fait châtier par Baines au large. Donc, ce qu'on appelle au large, c'est qu'en Baines, il fait un pick-and-roll qui sort à trois points. Là, c'est compliqué. Il est à cinq sur six. Là, c'est compliqué. Et l'autre chien, il envoie cinq sur six à trois points. C'est un pivot. Cinq sur six à trois points. Comme nous l'a rappelé Steph, Gobert s'était déjà fait châtier par Aaron Baines en 2016 au JO. Donc, c'était quelque chose qui était prévisible. On savait qu'Aaron Baines pouvait tirer deux noirs et on n'avait pas de solution contre ça. Il ne fait pas deux sur trois, il ne fait pas trois sur quatre, il fait cinq sur six. Mais c'est ça, les grosses équipes. On ne s'adapte pas. Mais Albici l'a dit, c'était des tirs d'entraînement, il n'était pas contesté, c'était des tirs ouverts à chaque fois. Il l'a dit en discutant avec Aaron Nabotrette. Avec un mec de la first team. On n'est pas sûrs de voir Aaron Baines. On a fait une preview il y a trois jours, Aaron a dit, ça peut nous poser problème si Aaron Baines, on pensait plutôt au corner, écarte la raquette. C'est exactement ça qu'ils ont fait. Aaron Baines, à une main, on le voit en NBA toute la saison, cette saison avec Boston, ils commencent à tirer mais dans le basket FIBA, ils jouent tellement relâchés, ils ont tellement confiance en eux, les Australiens. C'est pour ça que moi, jusqu'à preuve du contraire, au début de la compétition, l'Australie était une meilleure équipe que l'équipe de France. On peut me dire ce qu'on veut, blablabla, ils ont un meilleur vécu collectif, ils ont des meilleurs joueurs sur des postes clés, ils sont le meilleur joueur potentiellement de la compétition avec Patti Mills, qui nous a encore une fois fait très 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 mal. On est à notre place. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y taper. Ça veut dire que ce match-là, dans l'après-view, se dit on va le perdre sur la fin. Pour moi, ça reflète exactement le niveau des deux équipes qui sont d'un niveau constant, qui ont le même niveau, parce qu'il y a Steph qui me fait des grands signes de l'autre côté, ça me fait peur, c'est encore que je parle des équipes de France. Il y a 198, il y a deux points d'écart, deux équipes qui ont donné peut-être leur meilleur basket depuis le début de la compétition. Pour moi, il n'y a rien de surprenant dans ce que j'ai vu. Ça veut se vous rejoindre. Deux excellentes équipes qui ont joué leur meilleur niveau et qui sont pour moi peut-être du même niveau avec un petit... Vous savez où ils vous rejoignent ? Vous savez où ils vous rejoignent ? De Fakosheu ! Parce que j'ai la chance de parler avec Nicobatoum à la fin du match, je lui dis... Je vous donne des infos ! Oh là 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 ! Oh les sources ! Je ne sais pas, moi je suis journaliste, donc il faut parler quand on sait. J'ai la chance. Fakosheu ! Et je lui dis, ah putain, quel dommage, franchement, vous l'aviez. Il me dit, et c'est là que je vous rejoins, trop d'erreurs. Donc ça... Et c'est vrai que ce match-là, on en parlait avec Steph aussi tout à l'heure, on est... On met dedans, on est à droite, on est dans un bon rythme et on tombe là-dedans. On tombe dans ce... À tout prix, que sur l'adresse extérieure. On n'alterne pas, on arrête d'aller provoquer des fautes. Et à ce moment-là, eux, les Australiens... Mais tu ne peux pas m'empêcher de dire que ce match-là, on l'a dans les mains comme peut-être jamais moi je le respirais. Comme tous les matchs des clubs français en Coupe d'Europe dans les années 90. C'est la même chose. Et on se fait châtier. Il y a un truc qui est très important et tu viens de le dire, c'est qu'on fait un match d'attaque. Rappelez-moi le classement de l'équipe de France sur ses quatre premiers matchs au sein de cette compétition. Deuxième meilleure défense de la compétition. Moi, j'aurais espéré qu'on amène cette équipe sur... Sans parler de tranchée, mais en tout cas, que tu as 75-80 points. Et là, tu as une réelle chance. Là, évidemment, on a marqué beaucoup de points parce qu'ils ont été honteux sur le pick-and-roll. Donc Evan s'est régalé et Nando s'est régalé. Mais dans un match d'attaque, on ne peut pas gagner contre cette équipe de l'Australie ou en tout cas, on va se faire battre à la fin et ça marche pour les Etats-Unis. Donc messieurs, ça, c'est le passé. Je vais faire un petit peu mon sportif. Je veux dire que le match le plus important, c'est celui d'après. Et effectivement, celui-ci va être monstrueusement important parce que les Français vont s'attaquer peut-être normalement à la meilleure équipe de cette compétition. Une équipe bis, une équipe terre, voire pire, et je ne connais pas le terme, c'est les Etats-Unis. Le même match, un match offensif, on va falloir mettre de l'impact en défense. Quelles sont les clés ? Quelles sont les solutions ? Ils ont bien compris un truc, les Français, c'est que sur des matchs d'attaque comme ça, en fait, ils réduisent leur chance de victoire. S'ils défendent, ils ont beaucoup plus de chances de gagner. Je pense que cette équipe des Etats-Unis, elle est prenable. On l'avait dit dans la preview ici avec Flo Pietrus, cette équipe des Etats-Unis, elle est prenable. Et je vais même dire un truc et dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que tactiquement, Team USA va poser beaucoup moins de problèmes que l'Australie a posé des problèmes à la France. Par contre, il va falloir répondre à un truc primordial contre les Etats-Unis. C'est l'intensité. Mais ça, j'ai l'impression quand même que les Français, par le contingent de joueurs NBA et les mecs de très haut niveau qui jouent en Euroleague, l'intensité, on va pouvoir les regarder les yeux dans les yeux. On est d'accord ? D'un point de vue tactique ? Ce qui est sûr, c'est que s'il y a une année où il est bon de prendre les Etats-Unis, enfin de tenter de les prendre, c'est cette année. Il suffit de regarder le roster, de regarder leur début de compétition, leur défaite en prépa face à l'Australie, même si ça va mieux dans ce deuxième tour et que ce dernier match face au Brésil était plutôt pas mal, mine de rien. Les Brestes aussi, ils ont assuré. Ça reste quand même la bonne année pour espérer au moins les prendre, mais attention aussi à ne pas trop s'enflammer, à ne pas trop sous-estimer cette équipe qui reste Team USA, qui est une équipe très bien coachée, qui est une équipe avec beaucoup de talent, certes jeune, mais à mon avis, ce sera un grand match et Team USA reste les grands favoris de cette rencontre. Il ne faut pas l'oublier ça, sinon on peut vite déjanter, vite se prendre une branlée. De toute manière, ce qui est cool dans cette équipe, c'est qu'elle a du caractère. Encore une fois contre l'Australie, certes on perd, une perte de balle à la fin et ainsi de suite sur un système, on peut en discuter, mais qui pour moi, on aurait pu se trouver mieux comme système. On a du caractère, on a des couilles avec Nando, on a des couilles avec Evan Fournier et on a quand même un potentiel physique qui peut poser des problèmes, pas poser des problèmes, mais en tout cas répondre aux défis physiques proposés par les Etats-Unis. Ils vont vouloir courir, ils vont vouloir faire le show. Je regardais encore leurs 5 majeurs, je vais vous le dire comme ça, Kemba Walker, Donovan Mitchell, Joe Harris, Harrison Barnes et Miles Turner, c'est comme ça qu'ils ont débuté les deux premiers tours. Ensuite, évidemment, Marcus Marte et ainsi de suite, Jalen Brande et machin arrivent et donnent de bonnes minutes. Absolument. Absolument. Notre 5 majeurs peut clairement répondre aux défis physiques. Tu vois le même 5 majeurs de toute façon ? Oui, nous on va jouer de la même manière avec Franck à la mène, Andrew qui viendra et qui défendra sur Kemba Walker. Encore une fois, un super défi pour Andrew qui quand même, sur Patty Mills, certes, Patty Mills a mis dedans, mais il lui a posé des problèmes. Quand il était là. Il lui a posé des problèmes réellement. D'ailleurs, c'était marrant, on en avait parlé dans la preview. Erwan espérait un peu Axel Tupan. C'était une mauvaise option, il m'a dit. Très mauvaise option. Axel Tupan, il est rentré, il a fait 3 fautes, et hop, sur le banc. Andrew avait été plutôt bon. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce match, mais c'est vrai que je te rejoins, tactiquement, l'Australie est tellement huilée en attaque que c'est difficile de les arrêter. Donc, il faut les amener sur un autre jeu. Eux, ils vont surtout courir et vouloir faire le show. Donc, il va falloir les arrêter là-dessus. En fait, le Team OC, c'est le prolongement un petit peu de l'équipe de France. Tu vois, sur le côté athlétique, sur le côté on va vite. Donc, si on les amène sur ce match-là, ils vont être plus forts que nous. Il va falloir être capables. Est-ce qu'on n'a pas su vraiment... Ce qu'on n'est pas toujours capable de faire, c'est mettre un petit peu la balle sous le bras quand il faut. Leur mettre un petit coup de zone parce que quand tu parles d'Harrison Barnes en curseur, c'est comme ça. Il attaque souvent small ball. C'est une même question qui croit, ça, que Vincent Collet fasse dans la zone ? Avec notre équipe de France, avec Rudy Gobert. Les Turcs leur ont cassé les couilles là-dessus. On n'est pas les Turcs ? Oui, mais les Turcs, ils t'attent de doivent le faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand tu joues au Team OC, tes théories, tes plans d'attaque, tu as le droit de les adapter, de les ajuster. S'il veut garder son plan d'attaque comme il fait face à l'Allemagne ou les autres équipes, vas-y, ils vont grand. Mais je pense qu'on va se faire marcher dessus. Je pense qu'attaquer la zone, c'est un secret de Polychinelle. Ça n'a jamais été la grande tasse de thé des Américains. Ils ont l'adresse pour eux. Mais moi, si j'étais Vincent Collet, en tout cas, je souhaite, même si ce n'est pas notre ADN du tout, on ne l'a pas fait du tout en prépa, alors on pourrait demander à Steph si on a fait un peu de zone en prépa. C'est la fin de premier tour sur l'un des deux matchs. De la zone ? Sur quelques possessions. C'est quand on ne boulogne, mais ça ne comptait pas. On a morfé. Je n'ai aucun souvenir à voir comment on va jouer. Parce qu'eux jouent avec un poste 4 à Harrison Barnes qui n'est pas un poste 4. On nous dit que le Brésil a utilisé la zone aujourd'hui. Oui, le Brésil, bien sûr, mais je parle de l'équipe de France. Parce que nous, on va essayer de l'utiliser. On a quand même des grands segments. Si tu fais une 2-3 ou une 2-1-2, tu as quand même un premier rideau assez sympa avec Evan et Franck Nikina en début de match, avec beaucoup d'envergure, beaucoup d'envie de défendre, même si Evan nous doit une petite revanche défensive contre les Etats-Unis. Mais en tout cas, ça va être intéressant de voir tout ça tactiquement mercredi. Tu ne vas pas faire 35 minutes de zone, ça c'est sûr. Non, non, non. Des petits match-up, bien sentis, essayer de leur casser un peu les couilles pour parler poliment, mais parce qu'on sait que cette équipe, individuellement, tout va se jouer sur le défi athlétique et physique sur le 1 contre 1. Moi, je les ai regardés, les matchs des Ricains, on sait très bien que sur la zone, il faut de la patience, il faut un jeu huilé, ce qu'ils n'ont pas. Donc, de temps en temps, sur des fins de carton, sur des trucs bien sentis, leur mettre un petit coup de zone, même si Vincent Collet, ce n'est pas son truc à lui. Alors, on nous confirme dans le chat que la France a fait un passage en zone contre l'appui avec Dominic Ken. Ils ont mis deux tirs à trois points de suite. Ah ouais, ils ont mis deux, trois points, c'est quand même plus de 35. Oui, effectivement, c'était bien. Ça aurait bien de les avoir vus passer en zone. Est-ce que Gobert ne va pas être encore un petit peu esselé en défense face à Lopez et Turner ? Moi, je dis que Lopez joue très peu. Pour moi, c'est beaucoup mieux pour Gobert de jouer contre les Athéas-Unis où tu n'as que Miles Turner, mine de rien, ou Lopez un peu, mais qui touche très peu la balle que contre Valenciunas qui est rayonnant ou Aaron Baines qui met dedans comme un cochon. Donc, je ne dis pas que Lopez ne peut pas le faire, mais en tout cas, sur ce qu'on a vu sur la compète, ils n'utilisent pas du tout cette arme-là. Donc, Rudy Gobert, face à une équipe NBA, donc des mecs de son gabarit et tout ça, je pense qu'il peut rayonner, clairement, mais je pense que le match surtout se jouera ailleurs. Ce n'est pas Rudy Gobert qui la bascule. Team USA va poser beaucoup moins de problèmes tactiquement à la France que l'Australie. Je pense notamment à Aaron Baines au secteur intérieur. Joe Inglise. Alors, on sait que il ne le fait pas du tout et c'est vraiment des match-up qui conviennent beaucoup mieux à Rudy Gobert. Donc, en fait, pour vous, la clé du match ? Moi, j'ai une clé qui est mieux comme ça. Kamba Walker. Il va falloir vraiment se mettre une mission, Andrew, et pas que lui, mine de rien, devrait peut-être avoir un rôle un peu moindre parce que Vincent Poirier est à plus de vitesse latérale. Pourquoi pas essayer Mathias Leçon en poste 5 ? On l'a très peu vu, on ne l'a pas vu aujourd'hui. On l'a pas vu aujourd'hui. Non, non, mais regarde, pourquoi pas aujourd'hui passer à Aaron Baines au bout d'un moment peut-être qu'il lui peut changer. Il va morfler Gobert encore. Je ne joue pas beaucoup. Bien sûr. Non, mais vraiment pas beaucoup. Moi, j'ai un autre truc qui me vient à l'esprit, c'est comment va répondre Evan Fournier à défense de Marcus Marte. Évidemment, ils se connaissent de A&B et tout ça, mais dans le basket FIBA, c'est toujours un peu différent. Donc, ce sera intéressé de voir l'un contre l'autre parce que ce n'est pas Devovan Mitchell qui va arrêter Evan Fournier au vu du niveau qu'il nous a montré depuis le début du tournoi. Et donc, on est d'accord, le match, c'est mercredi ? 13h. À 13h. Et nous serons donc, on vous le dit, pour ceux qui s'intéressent maintenant en direct mais aussi sur la chaîne YouTube, nous serons normalement en direct à 15h à la fin du match pour faire un déprive du meilleur match de l'année. Moi, j'ai envie de l'appeler comme ça. Le France-États-Unis qu'on attend tous parce que c'est vrai qu'on est déçus pour finir un peu là-dessus. On est vraiment déçus du résultat mais en fait, là, plus ça va, plus digère la défaite et plus je suis surexcité de voir ce France-États-Unis plutôt que de voir un France-Republic-Chèque. Je ne sais pas, ce n'est pas l'affiche rêvée qu'on voulait ? Laisse-moi... Peut-être un peu plus tard. Laisse-moi passer à autre chose là ! Moi, je passerai autre chose demain matin. Laisse-moi faire Manu Pénard. Avec les campagnes, c'est la même chose. Oui, c'est bien, je veux des gros matchs mais c'est pour ne pas passer l'écart à chaque fois. Ah bah, on est à l'autre niveau ou pas ? On verra. Effectivement, on voit les autres quarts. Argentine-Serbie, Australie-Republic-Chèque, France-États-Unis et le dernier quart que je ne m'abuse pas, c'est Espagne contre la Pologne. L'Espagne qui s'en sort très très bien mais en même temps, ils l'ont voulu cette qualification et ce tirage. Donc là, effectivement, les Français, moi, personnellement, je vois pas. Petit prono, vas-y, Yannou, tu le fers pas ? Non, je vois une défaite. Je vois une défaite des Français, peut-être pas, je dirais même plus de 8 points. Plus de 8 points. Plus de 8 points. Erwan, moi, je veux une victoire après prolongation, un match incroyable. Oh là là. C'est ce que t'espère, mais tu paries vraiment ce que tu penses. Arrête de m'emmerder, tu pourras poser une question, je t'ai répondu. C'est pour ça qu'on fait à chaque fois, c'est à cause de lui. Parce qu'il dit que tu t'espères parce que tu vois dans ce match-là. Polo, qu'est-ce que tu penses ? J'ai misé sur quoi personne n'y croyait, gros. Je suis plutôt d'accord avec toi, Yannou, moi, je pense une défaite d'une dizaine de points des bleus. Moi, j'y croyais pas. Moi, j'y croyais pas. Je viens d'avoir une information importante dont il faut absolument que je parle avant de finir. Il y a un truc qui est important, donc on va retourner. Non mais, on a joué le premier tour à Shenzhen. C'est bien ça. On a joué le deuxième tour, quelque part d'autre, je ne saurais prononcer. Et là, on va rejouer ce quart de finale dans notre ancienne ville. Le grand problème, c'est qu'on a 1500 km à faire du bus, de l'avion, du machin. On a 7 heures de trajet que les Américains n'ont qu'une heure et demie. Donc, certes, les joueurs NBA ont l'habitude de ce type de déplacement et donc de la récupération qui va être importante. Dans deux jours, ça va être peut-être une entame de match un peu plus difficile que d'accoutumer, sachant que l'équipe de France nous a toujours régalés sur l'entame. Voilà, petite information. Et je voulais finir sur, je ne croyais pas sur l'Australie, j'étais sûr qu'on allait perdre à la fin. Et là, je ne sais pas pourquoi, cette équipe, face aux Etats-Unis, vu le défi proposé, ils vont être capables de le faire. Et quelque part, des mecs comme Evan Fournier, Rudi Gobert, Nico Batou, qui jouent NBA depuis des années, c'est ce que Tony Parker n'a jamais pu faire. Quelque part, c'est taper l'Éricain. Et là, mine de rien, alors certes, ce n'est pas la meilleure équipe d'Éricain. Mais ça, ce n'est pas notre problème. Je peux te garantir que pour les avoir eus ici chaque fois qu'ils viennent en interview et tout, leur petit rêve de jeune fille, c'est de taper l'Éricain. Donc, quelque part, je pense que ça va être un gros match. Et moi, oui, c'est ce que je veux, mais je crois vraiment que cette équipe de France peut le faire. Ils ont l'air en mission. On a vu leur poste sur les réseaux sociaux cet après-midi. Ils ont l'air vraiment en mission. Après, on verra comment ça se traduit sur le terrain. Mais voilà, moi, je n'y crois pas plus que ça. J'espère qu'ils m'ont gagné, évidemment, parce que je suis très chauvin. Mais comme il y a nous, je n'y crois pas. Je n'y crois pas, hélas. Non, mais bien sûr, je veux une victoire, mais malheureusement, je n'y crois pas. Bien évidemment, il y en a qui se prennent des pubs, mais maintenant, c'est le deal sur le stream. Désolé, toutes les demi-heures, il y a une coupure pub. On n'y peut rien. C'est comme ça. On va tout de suite aller sur la prochaine séquence avec un invité très spécial sur le plateau. C'est la séquence Bien ou Bien. Jungle. Si vous suivez la First Team, vous le connaissez. Si vous regardez la télé, si vous écoutez la radio, vous le connaissez. Il est beau. Qu'est-ce qu'il est bien sapé ? Je vous demande d'accueillir Stephen Brun, s'il vous plaît. En costume en plus. Je suis là ce soir pour vous dire que je suis candidat à la France. Le Paris. Voilà, inutile vraiment de plus le présenter. Vous voyez, vous pensiez que ça allait être sérieux. Non, Stephen Brun, spécialiste basket ancienne internationale. C'est 20 minutes qui la prépare. Je pensais à ça aussi. Ancienne internationale de basket, forcément pour l'équipe de France. C'est qui vient nous parler de tennis. Juste un peu la page au basket. Alors justement, journaliste et aussi commentateur pour la JPLite. Stéphane, on m'a dit que tu aurais pu passer joueur pro au tennis. J'ai commencé par le tennis. J'étais 5e français à 12 ans. Après, il me s'y fait les croisés. Tu connais ces gens. Tu connais les croisés. 5e français à 12 ans. Génération Laudra, Paul-Henri Mathieu. Et puis, j'ai saturé du tennis. J'ai fait du basket parce que mon père était basketeur pro. J'ai dit, je vais faire comme papa. Et puis, je me suis remis il y a 5-6 ans. Je suis classé 5-6. Je me régale du tennis parce qu'il n'y a pas de coéquipier. je t'ai déjà demandé une fois, mais c'est lourd. Mais j'ai toujours dit, au final, j'ai un peu de regret d'avoir arrêté le tennis. Déjà pour la caillasse. Oui, pour la caillasse. Si, tu réussis. Je pense que t'es bien. J'ai vu, Medvedev, il est déjà à 8 millions en carrière. C'est correct. T'es à 11, au basket. Je suis à 8 aussi, mais de français à pas. Voilà la rubrique. Bien, bien. C'est tout simplement des petites news qu'on avait envie d'aborder rapidement. Donc, dans l'ordre, je pense que c'est Tom qui va nous parler d'un fameux match de l'équipe de France de football, France Albany. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, on joue les qualifs pour se qualifier à l'euro. On a eu la chance, vendredi dernier, de s'imposer 4-1 face à une équipe d'Arménie. Un match très sympa à suivre. Albany. Oui, exactement. Parce que c'est ce qu'ils ont fait, nos amis les speakers, voire pire, les hymnes. Demain soir, on fait France-Andorre. Et donc, au Stade de France, on a eu la très bonne idée au moment de lancer les hymnes, celui de l'Arménie. Eh bien, c'est l'hymne d'Andorre qui a retentit. De l'Albanie, de l'Albanie. Non ! Non, l'Albanie en jeu contre eux. Mais si, au moment de... C'est lui quoi ? De l'Albanie, t'as dit. Non, il a dit l'Arménie. En fait, t'as dit... Non, mais c'est France-Albanie, on gagne 4-1. Ok, c'est ma faute alors. Oui, c'est pas la fâche. Vous m'avez compris. Donc, c'était France-Albanie, l'hymne d'Andorre a retentit. Et ensuite, Max, le présentateur qu'on a tous bien... Enfin, le speaker du stade, maintenant, qu'on connaît tous de Fun Radio à l'époque, a dit on est désolé pour les supporters arméniens. Donc, bravo, les gars. Macron, Emmanuel Macron, le président, a dû s'excuser parce que c'était une petite catastrophe. Je crois que c'était une caméra cachée. Greg Guillotin. Merci, merci à vous. Incroyable phase. Tu dégages ! Tu dégages ! Pardon, non, je suis pas bourré du tout. C'est juste qu'Arménie en dors... Bref, c'était France. Albanie, 4-1, un super match. Je me suis régalé, mais ce début-là, avec la tête des joueurs albanais, du coup, quand ils ont entendu l'hymne d'or, mais la catastrophe sifflée dans le stade et tout. T'imagines, l'autre bout, il y a l'hymne italien qui ressent. On serait tous un peu au bout du rouleau. Donc, c'était une pensée pour cette petite phase qui montre que parfois, on est quand même catastrophique en France. Quand il faut être sérieux, n'est-ce pas ? Tout à fait. Récemment aussi, de la castagne sur UFC, Arbonne. Moi, en fait, je suis venu ici en tant que spécialiste dans la bagarre. Pascal Lopé ! Non, non, on ne regarde pas comment il s'appelle. C'est le fait qu'il y avait Khabib contre Justin Poirier qui n'a rien à voir avec Vincenzo Poirier. Et donc, on se souvient à Khabib, on le connaît tous, notamment pour son combat avec Mac Grégoire qui avait fini dans une énorme bagarre générale au Barclays Center. Depuis, il s'est calmé. Il a été suspendu, je crois. Il est revenu pour ce combat qui était un combat très attendu. Et puis, il a gagné facile notre ami au troisième round. Il l'a mis trois fois par terre. On sait que Khabib, c'est sa spécialité d'aller les amener au sol. Il a maîtrisé son combat même debout. C'est lui qui a été le plus agressif. Et puis voilà, au bout du troisième round, il a fait cette... Comment on appelle ça ? Soumission. Oui, une soumission. Il y a un truc... Son étranglement arrière au troisième round. Moi, j'ai regardé le match cet après-midi. Il a vraiment eu à l'usure. C'est quand même une énorme brute, notre ami. Il a déclaré à la fin du combat parce qu'il y avait toute cette mauvaise pub autour de l'UFC après ce combat face à Magrégor. Il fait « Je veux qu'on oublie mon match contre Magrégor. Le MMA, ce n'est pas du trash-talking, c'est du respect. » Et voilà. Donc tu vois, ça montre bien un petit peu et ça fait du bien un petit peu parce que c'est vrai qu'on a vraiment eu l'impression de voyou. Et c'est vrai que lui, là-dessus, il revient en disant que ce sport-là a besoin quand même de polisser son image. Et puis même lui, je pense que vis-à-vis des grands dirigeants... Tu connais son histoire, lui ? Oui, oui. Il se battait comme des ours, c'est tout. Ah oui, cordialement. Et Magrégor, pour aller dans son sens, a demandé justement un match retour. Bah oui, tant qu'à faire. Par contre, il va se faire casser, il va vraiment se faire casser la gueule. Quelques petits stats quand même, c'est la 28e victoire de Khabib pour zéro défaite. Donc voilà, son prochain combat, ça pourrait être à la fin de l'année face au challengeur numéro 1 désormais, Tony Ferguson qui lui est à 25 victoires pour trois défaites. Khabib, plus que jamais la superstar du moment de l'UFC en poids léger. Une belle chapeau. Je voudrais être acteur Ferguson. faire attention. J'ai une question pour vous, une vraie question. Est-ce que vous connaissez le surnom de Justin Poirier ? Oui, Polo. Justin Poirier ? T'as ton nom ? Non. Vous connaissez pas ? Le diamant. Voilà, c'était ma petite info inside comme ça, j'ai bossé. Mais frère, t'es venu là faire une chronique ? Non, on prend ce qu'il y a mis combat. En samurois ! Et dans le temps, on perd ton samurois ! Part 2 points, en 4 points, gros sang. Justement, Polo, tu vas... Polo, au cœur de l'info. Voilà. Justement, Polo, tu vas garder la main parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de vélo sur ce bien ou bien. Bah, ouais, j'avais plus trop d'idées donc je me suis dit de quoi on va parler de vélo parce qu'il y a toujours un truc sympa à dire en vélo et en ce moment, comme vous le savez, qu'est-ce qu'il y a, Steph ? T'aimes pas le vélo, toi non plus ? Tu veux nous parler de Roglic ? De Roglic, oui, mais oui. Voilà, vous le connaissez, vous, mon Rodic ? Bien sûr. il connaît Roglic. Je suis resté jusqu'au 31 juillet pour ton tour de France en régie. Kind of en 31 juillet. En 31, j'ai oublié de me réveiller. Je suis resté jusqu'au 31 juillet pour faire le tour de vente donc je sais qui est Jean-Michel Roglic. Il a vraiment dit, vous connaissez Roglic avec sa tête ? On est là avec toi qui tombe dans les couilles. Après, c'est pas la plus grosse star de son pays, derrière Lucas Donsic quand même. Ouais, mais c'est la Slovénie. Le mec, il me fait faire moi. Évidemment, la Slovénie monte en flèche en vélo. Enfin bref, en ce moment, c'est la Vuelta. Ils ont retrouvé le Paul Belge, je vois. En ce moment, c'est la Vuelta et voilà, je vais être honnête avec vous, c'est pas la plus belle Vuelta qui m'a été donnée la chance de voir, on va dire. Roglic, Primoz, de son prénom, le Slovéne, archi-domine la compétition. Ça vous dérange pas les deux là-bas ? Je veux dire que Primoz Roglic n'était pas en tour de France, c'était son frère, c'était Seganz Roglic. Primoz, c'est horrible. Léon, le petit frère. Le petit frère, c'est 11 Roglic. Et donc, c'est une chanson, la rana du Léon. C'est une chanson. Elle va être longue, la saison. Et donc, ce Roglic, il est vraiment archi-domine cette Vuelta, il est trop fort, que ce soit sur le plat, en contre-la-monte, en montagne, en descente, il domine, il a trois minutes d'avance sur ses concurrents que sont Miguel André-Lopez, Valverde et autres, Quintana. Il reste une semaine de course, ça semble plié. Difficile de trouver de l'intérêt, même avec... En fait, ce qu'il faut savoir dans ces tours, c'est que la Vuelta, c'est le tour le moins coté par rapport au Giro et au Tour de France. Mais c'est le tour le plus spectaculaire avec le plus d'arrivées en montagne, le plus d'arrivées vraiment pentues. On a souvent des arrivées en côte avec des pourcentages à 25-30%. c'est juste ahurissant pour des coureurs cyclistes. Il y en a certains qui finissent à pied. Mais cette Vuelta, les gens ne s'y intéressent pas. La Vuelta, les gens trouvent ça chiant. Là, cette année, le plateau n'est pas fou. Et en plus, si Primoz Roglic domine comme ça, forcément, les gens s'y intéressent de l'heure en avant et c'est très dur à vendre. J'ai l'impression que c'est le moins... L'année dernière, vous n'avez pas fait un débat entre Vuelta et Giro ? Non, l'année dernière, on a fait un débat entre le Tour de France et le Giro. Est-ce qu'il ne serait pas mieux que le Tour de France ? Donc, je pense que le Tour de France 2019 a remis les pendules à l'heure, a mis tout le monde d'accord. Mais cette Vuelta, elle souffre de la comparaison. Le tracé n'est pas toujours bien fait. La sécurité n'est pas toujours assurée. L'organisation est cata. Et le plateau n'est pas bon cette année. Et comme bon français sur la Vuelta ? Quoi ? Comme français ? Comme bon français. Comme bon français. Je compris, comme professionnel. Comme bon français, il y avait Pierre Latour qui devait être le leader d'AGT. Pierre Latour, Pierre Roglic Latour, et qui a été pas au niveau escompté. Donc, il n'y a pas un bon français qui performe. Le maillot à poids est un français. Il a dit qu'il a essayé de le garder jusqu'à l'arrivée. Je ne veux pas y arriver. Et on a Nicolas Hédé encore, le corps de la Cofidis qui est dans le top 10. Mais ça ne casse pas trois pas par le canard. La Vuelta ne sera pas le meilleur moment cyclisme de l'année 2019. D'accord. Ça ne donne vraiment pas envie de l'avoir. Du coup, demain, mission roulée, pendant une heure, on va parler de ça. Donc, si vous voulez venir... La meilleure promo du monde. La meilleure promo du monde. Est-ce que, Stéphane, à part l'US Open, on va en parler juste après, sur la dernière semaine, quelque chose, un événement sportif qui t'aurait éventuellement marqué ou pas ? Un événement sportif sur la dernière semaine ? De ce qu'on n'a pas encore abordé. Je ne vais pas te parler de Formule 1 parce qu'on va en parler. Exactement. J'ai reçu le conduit par mail. Le tennis, ça ne va pas en parler. Ce n'est pas grave, j'ai une super anecdote. Je voudrais juste parler d'un sport que j'aime beaucoup, qui est mal situé parce qu'il est entre la Coupe du monde du basket et la Coupe du monde du rugby. Il y a l'Euro de volet qui va commencer en France. Le premier tour a lieu à Montpellier. C'est sur quatre pays différents. Les Français jouent à Montpellier avec une vraie chance de médaille. Avec Erwin N'Gapet, il y a quand même des garçons. Je ne suis même pas au courant. Le problème, c'est l'anonymat de ce sport. Oui, c'est en France. La période est compliquée. La finale... À côté, c'est le foot. Les phases finales sont à l'accord Hotel Arena. Donc Laurenti a vraiment envie pour justement médiatiser ce sport, que les Français puissent arriver sur les phases finales à Bercy. Donc on espère que la troupe Erwin N'Gapet ira loin. Très bien. Moi, j'ai une toute petite anecdote. Oui, si, c'est du sport. Moi, j'ai du mal à qualifier ça de sport. Pardon, j'ai emmené mes filles ce dimanche matin au Poney Club pour la première fois pour faire de l'équitation. T'as croisé de Jean Rochefort ? Non, non, non. Il est dans... Voilà, superbe. Il est dans le bloquissement juste à côté. Je ne change rien. On est terrible. Il n'y a rien à faire. L'équitation, je n'y arrive pas. C'est pour tes filles. Oui, oui. Elles ont fait du poney. C'était génial. Ça pue. Ça a l'air d'être... Moi, la dernière fois je suis au Poney Club c'est le poney qui est monté sur mon dos et tu vas le tuer. Ce n'était pas un poney. Il n'y a pas de poney. Il a six jambes si je le monte dessus, moi. Bienvenue à Strasbourg. Non, excusez-moi. Je suis grand. Parce qu'il est grand. Tout de suite. Tout de suite. Voilà, c'était une super anecdote. On va passer tout de suite au Focus qu'on va appeler le Focus. Le Focus, c'est sur l'US Open. C'est l'édition 2019 qui a vu la victoire de Raphaël Nadal contre Danil Medvedev en 5-7. 7-5-6-3. Non, j'ai écrit trop petit. 7-5-6-3. 5-7-4-6. 6-4 après 5 heures de match alors que le match semblait être presque plié pour Nadal sur le troisième set avec en plus il avait fait le break je crois bien il avait fait le break et là Medvedev s'est complètement réveillé. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu les discours de Medvedev à la fin de l'US Open au niveau de la remise des trophées c'était extraordinaire excellent. Donc, moi ce qui m'étonne d'année en année forcément c'est que c'est toujours les mêmes joueurs qui remportent un Open. C'est Federer, c'est Nadal, c'est Djokovic. Bien sûr, à chaque fois il y en a quand même un petit qui arrive à se glisser. Mais voilà, donc énorme performance de Raphaël Nadal et là justement on a Stephen Brun en guest star pour nous parler tennis donc Stephen normalement c'est un profédérat on est d'accord mais est-ce que tu t'es quand même régalé sur ce match de tennis cette nuit ? Alors, il faut que je laisse mes sentiments de côté. La finale était partie pour finir en 1h45 il y avait 7-5 6-3 bike d'avance pour Rafa et puis elle a pris une autre tournure avec Medvedev qui finalement déjà quand vous êtes mené 2-7 à 0 face à Rafa Nadal psychologiquement c'est compliqué parce que pour gagner tu te dis il faut que je me tape encore 3h30 contre un mutant donc c'est très compliqué et Medvedev il a des ressources mentales impressionnantes il recolle à 2-7 partout cette finale elle rentre dans une finale de légende au même titre que le Federer Djokovic de cet été que le Federer Nadal à l'Open d'Australie en 2018 que le Federer Nadal à Wimbledon toujours les mêmes c'est un match de légende Medvedev est un garçon très surprenant son été surprenant c'est un garçon qui n'est pas très académique un coup droit très loin des standards de Roger Federer avec une énorme boucle mais un cerveau et puis un physique moderne le mec qui fait quasiment 2 mètres il sert à 225 ça a été la belle nouvelle du tennis la belle nouveauté maintenant tu tombes contre un mutant qui est Raphaël Nadal qui je crois que c'était sa neuvième finale contre un adversaire autre que Djokovic et Nadal il en a perdu qu'une c'était Wawrinka qui aurait réussi à taper Rapha les petites nouveautés en finale il est toujours vainqueur c'est 19ème grand chlam pour lui si je suis inquiet ta future question si je suis inquiet pour les 20 de Federer je peux lui répondre oui je suis très inquiet parce que ce mec là va gagner Roland-Garros c'est une certitude au moins une fois en pleine forme physique je ne parle pas de pépins physique s'il est en pleine forme Roland-Garros c'est pour lui c'est une machine il faut respecter je suis fan de Federer je suis obligé de respecter le sportif de Raphaël Nadal qui est monumental maintenant tu me parlais de la next generation pourquoi ils n'y arrivent pas tout simplement parce que tu as 3 mutants il va falloir que ces 3 là prennent leur retraite pour que Dererer puissent vraiment arriver avec des mecs qui puissent être prétendre être numéro 1 mondial bien sûr il y a 5 ans alors encore Djokovic n'est pas si vieux Rodjer va être le premier à partir maintenant le fait que Rapha soit 19 va prolonger je pense un petit peu la carrière de Federer de 2 ans il va se battre un petit peu plus il y a un problème de micro apparemment ça ira là maintenant les jeunes pour gagner un grand chelem c'est dur c'est dur parce que c'est sur 15 jours parce que c'est les matchs au meilleur des 3 manches gagnées que les mecs physiquement au bout d'un moment ils lâchent on nous a vendu Alexandre Zverev comme le futur vainqueur de grand chelem on s'aperçoit que dans les grands rendez-vous il n'y arrive pas on nous a vendu Titi Pass il n'y arrive pas non plus Dimitrov qui était baby Federer qui a plongé au classement qui fait 2000A parce que c'est un revival il fait un tour incroyable alors qu'il perd de premier tour contre le 278ème mondial je crois il y a il y a deux mois et demi là c'est Medvedev le prochain maintenant gagner un grand chelem il y a très peu de gens qui ont réussi il y a Vavrinka qui a réussi à s'immiscer il y a Marine Silic qui a réussi à s'immiscer il y a Andy Murray qui faisait partie du Big Four malheureusement qui a une hanche en plastique maintenant donc c'est un peu plus compliqué qui en a pris quand même des grands donc moi je ne vois pas quel gamin on peut parler d'un garçon d'un canadien Félix Auger-Eliassime qui a 18 ans qui est aussi le futur du tennis canadien le tennis canadien qui fonctionne bien parce qu'André Scou a gagné le tournoi féminin ça c'est Réna Williams donc voilà tant que ces trois là seront en place en bonne santé et je m'effet derrière maintenant peut-être un petit peu derrière Djoko et Nadal qui sont plus jeunes il n'y aura pas un mec peut-être sur sur une quinzaine peut-être ça va arriver mais sur quatre grands chelems je pense que ces trois là on gagneront deux ou trois par saison moi j'ai une question pour toi Steph est-ce qu'on a à faire avec ces trois champions que sont Nadal, Djokovic et Federa aux trois meilleurs joueurs de l'histoire du tennis ? écoute ce débat je l'ai souvent fait déjà c'est très compliqué de comparer les époques on le fait souvent au basket très comparé les mecs Road Lever à l'époque ils jouaient avec une raquette en bois est-ce que maintenant avec les nouvelles technologies les surfaces les nouveaux matériaux de raquettes est-ce que ces mecs là ne seraient pas aussi forts maintenant c'est très compliqué de comparer les époques maintenant les chiffres parlent de même les grands chelems 20, 19, 16 Road Lever justement pendant qu'on fait un petit réglage de ton micro on va regarder vite fait normalement le palmarès de Federa, Nadal et Djokovic en termes de titre du grand chelem donc c'est 20 pour Federa avec 6 Opens d'Australie 1 Roland Garros 2 Wimbledon et 5 US Open un tableau made in Paul c'est dommage qu'il y ait deux ailes à Roland mais sinon c'est pas mal c'est Roland McDonnell 19 titres j'ai une abeille sur le nez 19 titres pour Raphaël Nadal donc 1 Open d'Australie 12 Roland 2 Wimbledon 4 US Open et Djokovic qui est un tout petit peu derrière avec 16 titres 7 Open d'Australie 1 Roland Garros 5 Wimbledon et 3 US Open moi ce qui m'impressionne énormément avec Nadal c'est à la base un grand spécialiste de terre battue et on les connait dans l'histoire que les grands spécialistes de terre battue pour ensuite s'imposer sur une autre surface parce que la terre battue c'est complètement à part mais s'imposer sur une autre surface sur un grand chelem surtout face à la compétition qu'il y a sur les trucs parce que tu vois quand on compare aux autres époques mine de rien il y a souvent un ou deux mecs qui dominent leur moment mais là t'as quand même 3 gars qui s'affrontent tout le temps et pourtant ils trustent je sais pas 50-60 tournois du grand chelem à le 3 c'est incroyable sur toutes les surfaces sur toutes les surfaces vous vous rendez compte que ces mecs là qui sont top 15 top 20 ils vont être frustrés toute leur vie parce qu'ils sont tombés au même moment que ces 3 mutants ils se disent si ça n'avait pas été là j'aurais pu avoir 1, 2, 3 grand chelems c'est dur c'est dur mais à l'époque Sampras c'était ultra dominant aussi Road Lever à une époque était ultra dominant Sampras c'était dramatique sur terre battue il n'a jamais gagné Roland mais il a 14 grands chelems je crois qu'il a passé une ou deux fois la première semaine à peine et à 14 grands chelems à son époque on disait c'est imbattable 14 grands chelems et là on se rend compte qu'on est à 20, 19 et que ces mecs là vont passer les 20 les 3 devraient passer les 20 les 3 devraient avec Joko qui est le plus jeune des 3 maintenant pour revenir ce rafale terrien oui mais il a su faire évoluer son jeu de façon formidable son service était très moyen au début de sa carrière maintenant il sert à plus de 200 il a modifié sa prise de son coup droit est différent aussi il a un revers monstrueux qui lui permet de contrer sur de la surface rapide très dur à comparer maintenant si tu me parles du plus grand de tous les temps est-ce qu'on doit compter les titres je ne sais pas Will Chamberlain en a 11 Jordan en a 6 je pense que Jordan est quand même le meilleur Chamberlain en a 11 oui Bill Russell en a 11 Jordan en a 6 Jordan fait quand même lui a médité voilà ça reste un sport co c'est différent mais je pense que ces 3 garçons là sont au panthéon du tennis sont au top 10 facile très très longtemps mais Nadal a battu Federer à Wimbledon ce qu'on a jamais fait Federer à Roland-Garros est-ce que pour toi ça ne se fait pas passer alors non tu me diras non tu me diras moi je préfère Federer je préfère Federer aussi mais quand tu vois les chiffres maintenant plus le temps avance plus Nadal peut s'imposer aussi comme le plus grand joueur de tous les temps avec cette stat qui est quand même incroyable tu vois ils ont chacun mine de rien leur spécialité on voit Djokos en Australie Federer c'est à Wimbledon et l'autre il y a 12 12 Roland-Garros mais Federer n'a jamais réussi à battre tu vois le monstre il a pris des tannés en finale sur Rafa à Roland quand il gagne Roland c'est parce que Soderling fait un match incroyable et tape Nadal maintenant il y a une stat contre Raphaël Nadal qui peut faire mal c'est que Raphaël Nadal n'a jamais gagné le Masters ce fameux tournoi des maîtres en fin de la fin il réunit les 8 meilleures de la saison est-ce que c'est le cramé il voit ça qu'il est cramé surtout non il y a quand même une débauche d'énergie qui est incroyable par rapport aux autres pour un top player c'est vraiment très important le Masters c'est quand même le tournoi de fin de saison qui récompense les 8 premiers mondiaux sur la saison c'est quand même un trophée qui arrive juste derrière les 4 Grands Chlems je pense le Masters Federer en a gagné 6 Djokovic en a gagné 5 lui on a 0 mais personne n'échange un titre du Grands Chlems contre il n'est pas dans les stats on ne le met jamais dans les stats contre un Masters est-ce que ce n'est pas une erreur de ne pas mettre dans les stats ça c'est un autre débat c'est toi l'ancien un professeur de basket expert de tennis après Rafa est champion olympique Federer n'est pas champion olympique il est champion olympique en double avec Stan Wawrinka Nadal a 4 Coupes Davis Roger en a une malheureusement contre nous à Lille contre les Français il y a beaucoup de chiffres en faveur même dans les face à face les chiffres sont en faveur de Rafael Nadal on nous dit aussi que dans le chat parce que c'est du indoor les Masters ça joue vraiment le fait que ce soit en indoor pour Rafael ça favorise Federer qui est vraiment un spécialiste du dur indoor maintenant si après Rafael Nadal il a beaucoup beaucoup milité en faveur de plus de tournois sur terre de milité en faveur que le Masters d'année en année ça devrait changer de surface il a raison non ? qu'est-ce que t'en dis toi ? il défend son beau grain ? tu vois tous les 3 ans ça change ce serait ouf c'est pas mal si on pouvait jouer à Bannes si on pouvait jouer si on pouvait jouer à Bannes sur Gazzon au indoor ce serait pas mal j'ai une question pour vous aussi puisque je trouvais ça marrant et je pensais à ça quand tu parlais des titres JO est-ce que vous êtes capable de me citer le dernier médaillé français en simple aux Olympiques ? Arnaud Dipasquale médaillé de bronze en 2000 au JO au JO en simple je m'en souviens je m'en souviens aussi je suis allé vérifier quand même sur Wikipédia pour ne pas dire de saucisse il n'y a pas de français ? Maurice Maud n'a pas pris de médaille un truc comme ça ? c'est Maurice Maud il est champion olympique non ? Maurice Maud perd en finale elle perd en finale en 2004 elle perd en finale elle perd en finale Justin Hénin M'amémoressement qui vit dans le Pays Basque et que j'ai croisé cet été et qui a l'air en bonne forme et trois à zéro pourquoi M'amémoressement ? Justin Hénin et deux ah oui oui bravo bravo il va falloir qu'on parle Rizzo voilà on a un petit peu fermé cette page c'est une seconde du rire et chanson salut les beaufs les plus surprenants en plus il reste une demi-heure on a encore mille trucs on est parti justement sur la prochaine séquence c'est la perf de la semaine c'est tout de suite c'est le jungle donc la perf de la semaine ça aurait pu être aussi Raphaël Nadal mais là en l'espace de huit jours il y a quand même Charles Leclerc le pilote Ferrari récent pilote Ferrari qui vient de s'imposer à Spa-Francorchamps et là dimanche dernier hier sur le circuit de Monza comment est surnommé le circuit de Monza messieurs ? la grande boucle ? non ça c'est le tour de France merci les gars le chat vous allez me le dire vite fait parce que je sais que vous le savez comment est surnommé le circuit de Monza vous allez le voir tout de suite Monza rello il n'y a pas un truc comme ça ? non Monza rello du buchard le temple de la vitesse bien joué c'est l'italien sinon fais le en italien si tu veux Charles Leclerc pôle position à Monza qui a réussi à essuyer les assauts de Lewis Hamilton donc qui déjà peut regarder un grand prix en entier ici à cette table parce que des fois c'est souvent le fait que depuis la série Netflix tous donc tout le monde tout le monde regarde aussi un grand prix effectivement si vous n'avez pas vu oui c'était fun même si vous n'avez pas vu si vous n'avez pas vu ce documentaire sur Netflix qui s'appelle qui est vachement bien tapez Formule 1 sur Netflix et allez voir ça c'était sur la saison que je ne dis pas de bêtises 2018 où vous voyez un peu toutes les coulisses tout ce qui se passe dans les stands et ce n'est pas juste appuyer dans les paddocks tout à fait ce n'est pas juste appuyer sur la pédale de droite et tracer le plus vite enfin bref tu crois en fait moi j'ai redécouvert la Formule 1 il y a deux ans cette année je me suis pris un abonnement spécial pour regarder la Formule 1 tu n'as pas canal ? non je n'ai pas canal 40 balles pour une chaîne en fait c'est que de la rediff arrête c'est que de la rediff c'est que de la rediff ça tourne sur les 4 bref j'ai pris le j'ai pris le j'ai pris le j'ai pris non mais j'ai pris le non mais j'ai pris le Netflix oui je suis un peu radin non non mais j'ai pris le My Canal et vraiment je me régale la version originale c'est Drive to Survive ce documentaire sur Netflix et donc là le Charles m'a totalement impressionné parce que déjà première année chez Ferrari l'année dernière il était chez Sober il est sauf aux morts dans la catégorie Formule 1 et il s'impose en Italie donc sur les terres sur les terres de Ferrari que je ne dise pas de bêtises j'avais pris cette stat 2009 c'était Fernando Alonso de 2011 2010 non maintenant voilà c'est depuis 2010 que Ferrari n'avait pas gagné c'était une victoire de Fernando Alonso et je crois que sur les 108 pilotes qui ont couru pour Ferrari en Italie il n'y en a que 10 qui ont gagné à Monza tu avais le même stat normalement t'es présentateur alors tu nous laisses donner nos infos même Prost et Nickelodeon n'ont pas gagné avec Ferrari donc ok c'est parce que Vettel il parle dernier il finit dernier non plus j'allais gagner le Grand Prix si un au Canada ok Vettel ça a deux ans de suite qui se for à Monza ça commence à grincer des dents chez Ferrari là le problème pour Vettel c'est qu'il part donc en quatrième et au sixième tour il fait une erreur sur Askaris c'est-à-dire après c'est un retour lui-même le dit qu'il ne comprend pas ce qui s'est passé il dit que c'est une erreur mais il ne voit pas et le problème donc il sort de la piste et au moment de rentrer il est en angle mort il ne voit pas je trop l'arrivée on voit là justement merci beaucoup c'est Sebastian Vettel ou c'est un mec qui passe le permis ? c'est Sebastian Vettel il revient sur la piste Askaris un vrai virage il revient comme ça en perpendiculaire le problème c'est qu'il faut savoir que les pilotes de Formule 1 ont vraiment un angle mort monstrue tu vas lui donner une excuse vraiment tu l'excuses d'avoir fait une tingue il n'a pas la piste il y a sur le rétro qui s'allume il n'a pas cette petite lumière là mais en fait déjà il fait une erreur il est presque dans un stadium où il y a énormément de public donc forcément il entend le public qui gueule il est pilote Ferrari à Monza les typhosies là-bas c'est vraiment du gros n'importe quoi d'ailleurs on l'a vu sur le podium de Charles Leclerc c'était la folie ils ont sifflé un petit peu les Lewis Hamilton mais sans plus mais bon bref donc là à mon avis ça a dû bouillonner dans sa tête il fait putain j'ai encore fait j'ai encore fait une connerie parce que là Vettel il commence à les accumuler il repasse il repasse la première parce qu'il y a tout un tout un enchaînement pour pouvoir repartir lorsque la voiture est à l'arrêt il a failli caler non c'est très compliqué il y a vraiment beaucoup de démarches à faire électronique sur une EF1 il voit pas trop l'arriver qu'il veut tracer il touche il touche Stroll heureusement c'est pas aller plus loin surtout si vous avez vu l'image en F3 la veille la veille du pilote qui sort sur Boudin et qui s'envole merci le halo de sécurité parce qu'il retombe il retombe sur la tête enfin bon bref il est sorti de sa caisse peinard vertèbre cassé mais ça va qui a regardé le Grand Prix de Monza moi je pensais qu'on allait s'ennuyer non non le Grand Prix de Monza je me suis régalé après là où ce que fait Leclerc c'est très fort c'est qu'il se retrouve il est en tête dès le départ et il se retrouve derrière avec un quintupe champion du monde Lewis Hamilton qui lui met une pression de dingue il fait une toute petite erreur qu'a failli lui coûter cher Charles Leclerc notre 36ème tour et finalement il craque pas sous la pression maintenant maintenant on m'a expliqué que vu que c'était en Italie il aurait pu avoir une petite investigation il aurait pu être perdre 10 secondes finalement ses cadeaux après c'est ce qu'on aime aussi dans la course nous on aime dans la course tu vois quand on regardait je sais pas pour les plus vieux entre nous les Senna les machins Schumacher ça se faisait des trucs comme ça alors évidemment faut pas aller répéter les freinages je sors les gars de la route tu vois mais moi je regarde la F1 parce que j'ai envie d'avoir du spectacle et ça c'est du spectacle ça tombe bien parce que le Monegasque il nous régale tous mais c'est vrai qu'il a des énormes baloches le gars et d'avoir derrière après il a une voiture hyper performante sur le circuit rapide sur Spa il n'y a pas de souci on verra ce qu'il va se passer sur Singapour là ça risque d'être autre chose après c'est peut-être les circuits qui arrivent ce ne sont pas des circuits favorables au Ferrari Lewis Hamilton devrait reprendre un petit peu le truc et on a à faire quand même un petit génie du sport avec Charles Leclerc apparemment le Ferrari veut le ressigner 5 ans pour 10 millions la saison surtout lui donner la place la place de numéro 1 ce qui est énorme ce serait incroyable il a déjà la place de numéro 1 comme Edouard défend notre pouvoir d'achat elle est technique je vous la laisse Leclerc défend notre pouvoir d'achat ok on va le couper donc comme je disais tu l'as fait ça elle est technique comme je disais en fait on était trop fiers avant de la tour on va la réécrire comme je disais Stéphane une énorme paire de baloches parce qu'au 23ème tour justement il tasse Hamilton juste avant la chicane justement il l'empêche de passer on va dire que c'est pas très fair play parce que normalement on est censé laisser passer quand même l'espace d'une voiture c'est la technique à la fin de 2018 quand t'es jamais mentionné voilà donc Hamilton Hamilton obligé de couper la chicane ensuite au 36ème tour effectivement il rate son freinage sur la chicane juste après la ligne d'arrivée où il est obligé de couper d'ailleurs on voit qu'il perd peut-être un élément ça a pas eu l'air de lui porter plus préjudice que ça tout de suite à l'arrivée quand les trois voitures de tête ce gars Hamilton qui vient de checker on va dire chaleureusement c'est la classe incarnée le gars il est super star il vit sa meilleure attitude il régale par contre dans la cool room pas un mot le champagne l'interview d'après course il dit il revient donc on lui pose la question sur cette lutte avec Charles Leclerc il dit vous avez des choses à dire il fait non 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 il n'y a pas de problème c'est comme ça mais maintenant je sais comment il conduit je le sais pour la suite ça promet des et bien c'est exactement ce que Verstappen a dit lorsqu'il a fait l'intérieur à Charles Leclerc en Autriche quand Leclerc lui a dit ah d'accord on a le droit de conduire comme ça je vais le faire pareil mais sauf que là où il est vraiment il a dit qu'il a beaucoup appris voilà en plus maintenant il a dit qu'il allait chercher à gérer ses pneus c'est exactement ce qu'il est arrivé à faire et comme tu le disais il y a un quintuple champion du monde qu'il le sert il ne bronche pas ça me rappelle vite fait un peu Montoya le seul qui n'avait pas peur de Schumacher tout en étant un peu plus correct quand même que Montoya donc là Charles Leclerc pour moi c'est vraiment la grosse perf de la semaine une autre grosse perf et là ça me faisait plaisir aussi parce que c'est les Renault les Renault de Ricciardo et de Hülkenberg qui font 4 et 5 ils ont fait leur course quasiment tout seul même si Hülkenberg à un moment n'a pas c'est Vettel ça je me suis régalé là-dessus donc le Cocorico pour les Curry Renault qui font 4 et 5 ça faisait très longtemps que ça leur était arrivé parce que Esteban Ocon l'année prochaine a un baquet chez Renault le poteau Esteban qui aura un baquet chez Renault donc je ne te cache pas que si j'arrive à l'avoir sur l'émission je pourrais me régaler vous voyez vous voyez d'ailleurs les pistonnés petite pub pour nos amis les pistonnés Pierre Gaslier a une voiture l'année prochaine en Formule E donc on est ravis pour lui le Pierrot le Pierrot il fait que d'être fait de la pub pour ton émission voilà les pistonnés ça fait partie de la First Team c'était une émission sur Youtube présentée par Manu donc là vous voyez le classement au championnat du monde donc Hamilton solidement ancré en première place là aussi Charles Leclerc a été forcé qu'après ils ont envoyé Bottas à sa poursuite Bottas n'a jamais réussi à aller le chercher il a même fait des petites erreurs en essayant d'attaquer pour aller chercher Leclerc donc vraiment Charles superbe grand coup de chapeau Verstappen qui lui avait dû partir fond de gris pour un changement je ne sais plus si c'était le moteur ou la boîte de vitesse enfin bref moteur donc il revient quand même huitième sur ce grand prix en partant dernier Charles Leclerc donc maintenant qui le talonne au classement des pilotes ça va être très très bon parce qu'ils aiment bien se taper la petite arsouille Vettel bon bah lui qui malheureusement ne fait que décevoir et là vous voyez le gap qui a et c'est sûr que ça c'est un gap que Gasly ne pourra pas combler maintenant qu'il est rebasculé sur Toro Rosso c'est un Toro Rosso apparemment 65 ils n'ont pas marqué voilà donc ça c'est la petite déception pour Pierre parce que c'est le poteau aussi je me mets bien en V j'avoue je me régale donc voilà je me suis ça va pas en sa faveur voilà je me suis régalé sur ce Grand Prix de Manza et justement j'étais content aussi pour Charles Leclerc parce que le Grand Prix enfin le champion de la constructeur celui de Williams ça ouais Williams c'est la tristesse Williams c'est très très compliqué et ils roulent K2 ils sont Russell et Kubitsa ils roulent K2 ils roulent avec Jack non ? Jack Williams Jack Russell c'est le pilote ah oui c'est cette blague non pas tout de suite je voulais redire quelque chose et je crois que ça m'a Singapour tout ça non c'est pas ça bon bah tant pis en plus pour cette vanne là c'est dommage non bah tant pis tant pis bon je l'ai pu en tout cas je me suis fait un super Grand Prix bravo à Charles Leclerc c'était la perf de la semaine il nous reste un petit peu de temps c'est parfait en plus on a de quoi faire maintenant c'est le Money Time c'est les jeux j'ai les buzzers les gars j'ai les buzzers donc avec Rizzo on s'est pris la tête on s'est pris la tête pour savoir ce qu'on allait pouvoir faire en termes de jeu je voulais faire des mimes pour opposer donc deux équipes sauf que au niveau du comment dire des emplacements c'était pas pratique je n'avais qu'un seul support vidéo pour ça donc ce n'était pas jouable après j'ai voulu faire un pyramide ce n'était pas jouable non plus donc là tout simplement ce qu'on va faire c'est qu'il va y avoir en gros 30 sportifs à découvrir et c'est Rizzo qui va s'amuser avec son petit zoom il va zoomer dans l'image se balader dans l'image le premier qui a la bonne réponse buzz là l'image s'arrêtera si c'est une bonne réponse c'est un point pour l'équipe Air One Stephen sinon on remet on remet en jeu messieurs est-ce que vous voulez bien faire un petit test ça ne marche pas ah ouais lourd attends on m'a dit d'appuyer sur le bouton j'ai rien dit voilà fallait appuyer sur le bouton power c'est une belle série voilà ça c'est bon j'appuie là-dessus voilà c'est toujours en c'est bon appuyer super là je le remets en jeu appuyer peut-être qu'il a fait on aurait du genre du jardin qui fait refaire le chameau ouais c'est lourd c'est lourd et hop je le remets comme ça c'est parfait rien sur ton bronze au Patriot c'est vrai qu'on aurait pu en parler non je regarde on s'en bat l'équivalent non mais voilà c'est ça toi t'es un mec de la NFL vas-y tu as un team en suivant ça quand même de loin depuis le début de la saison il s'est fait cut par les Raiders avec qui ça se passait très mal toute l'off-season où il y a eu beaucoup d'histoires vraiment très très bizarres sordides c'est exactement le mot que je cherchais les unes que les autres quand il a appris qu'il a été coupé par les Raiders il a fait une vidéo où il a explosé de joie en criant I'm free I'm free en courant autour de sa piscine torse poil et puis comme beaucoup de stars comme ça se disent un peu de manière NBA j'ai envie de te dire où est-ce qu'on va signer pour essayer de choper une bague le plus vite possible chez les New England Patriots de Tom Brady qui sont exceptionnels depuis une voire deux décennies maintenant on le verra c'est l'un des top 3 voire le top 3 des receveurs de NFL donc top 3 receveurs de la ligne donc voilà petite parenthèse refaire 3 post 4 faisait cut et allait chez Warriors c'est quand même donc effectivement là on nous dit pourquoi vous parlez pas de volet pourquoi vous parlez pas de ci de ça on en a parlé mais pas assez profondi on commence à 22h30 on est obligé forcément de faire un tri on ne peut pas parler de tout c'est une hebdomadaire et non une quotidienne en tout cas maintenant c'est place au jeu Rizzo est-ce que le dézoom va se faire sur l'écran derrière ou sur le retour ? sur le retour sur le retour donc là messieurs les yeux là droit devant qu'est-ce qu'il se passe ? il y a un mec dans le chat c'est un malade mental un mec qu'on connait bien d'ailleurs c'est pour ça que ça fait flipper 4ème ou 5ème ligne à gauche merci Maman Santiago c'est pas grave j'ai pas compris on va pas s'arrêter là-dessus bon bref allez messieurs on est parti pour ce premier dézoom dès que vous avez la bonne réponse vous buzzez et le dézoom s'arrête on va venir là pour acheter du terrain on est parti je sais que normalement les quiz avec Stephen Brown ça peut très très mal se passer stop Bernard Lama c'est une mauvaise arrêtez connerie frère on continue c'est pas comme ça le maillot gros bien tenté le réseau il se régale on peut plus appuyer non ? pour l'instant non je crois que je l'ai vas-y j'y fais c'est un réel réel non moi j'y platini mais non mais si il y a le coq des équipes de France c'est une mauvaise réponse on remet tout en jeu je l'ai vu mais non c'est pas ça moi je l'ai c'est Benzema c'est une mauvaise réponse on continue non c'est pas le vert du vert attends un peu frère mais si il m'a vu de l'extérieur non je t'ai dit c'est la France frère c'est la France c'est la vieille France Barthez oh putain je vais le battre j'allais le dire c'est une mauvaise réponse on redézoom vous pouvez toujours pas buzzer vous pour l'instant je vais pas buzzer non Fabien Barthez il fallait assurer il pouvait pas buzzer c'est patine je dis Bernard Lama avec le haut maillot c'est Fabien Barthez je suis pas non plus c'est pas ce que je veux dire j'ai pas dit Marie-José Perrec alors le souci que je suis en train de me dire c'est que j'ai pas tout retenu parce qu'il y en a 30 j'ai pas tout retenu t'en as fait 30 ? je ferai l'armée t'en as fait 30 là ? il y en a 30 bien régalade on fait que ça ? je suis désolé on fait que ça il fait que ça dans le sens très bien il est toujours déçu il fait un petit bourgeois je pensais qu'on allait finir sur un grand kiss je sais pas ça a changé Yannou c'est régalade moi j'ai beaucoup d'estin t'y min Yannou c'est lourd j'adore ce jeu j'ai explosé je savais pas qu'il fallait que je fasse un jeu donc allez on est parti pour le deuxième extrait excuse moi je me pose la question c'est que du foot ou il y a tous les sports ? c'est des sportifs et sportives c'est quoi ça ? c'est bon je l'ai c'est un boule en même temps je le savais ah est-ce que c'est un boule ? c'est pas un boule ? c'est quoi tu te fous de ma gueule là ? c'est quoi ce truc ? j'écoute c'est Benoît Père c'est une mauvaise réponse c'est Tiger Woods bonne réponse on a eu du Benoît Père le petit bouton là il porte son truc seulement le dernier jour ouais c'est exact exactement le dimanche seulement le dimanche un partout ils sont forts dans le tchat on est parti sur tiens d'ailleurs oui est-ce qu'on pourrait pas peut-être supprimer le tchat pour le jeu si vous pouvez tricher avec le tchat c'est pas grave non mais en plus en même temps à chaque fois on fait pas de team c'est en gros vous regardez si vous pensez qu'il y a la bonne réponse mais on a dit qu'on participe avec le tchat c'est moi qui décide troisième extrait un partout oh je sais ça c'est une remise des ballons d'or ça moi mesdali c'est une excellente ouais bravo putain joli hein c'est le soir garden 62 de ce qu'il y a je vais dire chaud d'un contre qui c'était Georges Forman non c'est pas Serge Forman c'est Frazier Cleveland non plus Cleveland 2-1 pour Paul et Thomas on passe au quatrième extrait jeu du stade ça c'est comment il s'appelle Michel Lac non allez c'est une mauvaise réponse vous avez vous pouvez on va se faire prendre le truc vous pouvez rejouer messieurs ah non la tâche là c'est pas lui ça stop Johnny Wilkinson c'est une mauvaise réponse on continue à des zooms pour l'instant vous ne pouvez pas buzzer c'est qui attends c'est qui lui c'est mon vieillet c'est qui vous pouvez re-busser c'est qui lui je connais ça moi Kelly Slater c'est Kelly Slater bien sûr il s'est tapé pas mais là l'Anderson mais ouais comme a dit le rami c'est pas le son comme a dit le rami personne l'avait dans le chat personne l'avait là Johnny Hallyday j'en ai pas reconnu sa mâchoire et tout c'était une Kelly Slater non mais il y aura il y aura des très faciles il y aura des plus durs c'est très bien comme compréhension avec vos gosses exactement n'est-ce pas Zoulou de partout de partout oui voilà est-ce que je peux l'avoir ou pas parfait de partout je vais quand même mettre les noms on est parti pour le cinquième extrait beaucoup de seins intimes non mais non belle chaise chaise en osier là oh Sébastien Lov Sébastien Lov avec les c'est de la frite le E N qui a fait toute la différence très joli des zooms Rizzo très très joli des zooms t'aurais dû être médecin Tartek Tartek Rizzo on embrasse un Rizzo qui est là depuis 13h et qui s'envoie comme une bien belle journée il s'envoie une bien belle journée en plus la journée de reprise bravo bravo Rizzo il a mérité ce 20k par mois Philippe Rizzo oui on est parti c'est 3-2 pour la team 3-2 pour la team demain on est parti sur le prochain des zooms oh là là on y est l'Apollo tu l'as je sais que tu l'as vu mais je m'en souviens plus tente je crois que ça à percevoir T'es sûr ? non je dirais Novak Djokovic c'est une mauvaise réponse vous pouvez pas buzzer allez vous continuez ça continue de dézoom vous pouvez re-buzzer un gardien c'est Madsen c'est une mauvaise réponse on dézoom vous pouvez pas jouer pour l'instant ah non je l'ai je l'ai je l'ai c'est Thierry Omeyer non ? je l'ai c'est pas ça c'est pas ça attends c'est à nous d'appuyer bah vro Thierry Omeyer Thierry Omeyer gardien numéro 16 il s'est jamais ramené ils ont appuyé non non il faut que t'appuie sur continue il y a nous pour l'esprit ils ont appuyé c'était à nous ok c'est pour vous vous aviez appuyé ? oui mais ça a pas parce que vous entendez ah non c'est Thierry Omeyer vous savez que vous étiez en train de béguer ah non non mais moi j'appuie ça a pas marché Thierry Omeyer ils avaient appuyé autant pour moi c'est Thierry Omeyer point à la team Erwan il faut que je me donne parce que tous les mecs que t'as mis là c'est clairement des mecs que tu choisis toi tu vois Erwan ce que tu veux dire ? pas du tout ah ok je parlais plus Didier Pordon pour mettre la main en zoom d'accord ok j'y arriverai pas ça marche 3 partout on est parti 7ème extrait 7ème dézoom grâce à la main magique de Risotto Show oula je vais te tenter un truc panache panache tu connais nous on est dans le panache Tambradis Tambradis c'est une excellente réponse il a reconnu les patriotes je vais le dire avant dans le casque et j'ai eu le casque bradis de Lille bradis de Lille magnifique magnifique 4-3 pour la team Thomas c'est extrêmement sérieux on est parti pour le 8ème extrait Laura Faisel oui c'est une mauvaise réponse ça se tente pour l'instant vous ne pouvez pas buzzer ça c'est de la grosse cuisse vous pouvez re-busser il est cuisseau de bâtard c'est le petit gars là tu sais putain du Pernon de Oliver Poul chakiri en même temps c'était trop long j'aurais pas accepté on continue vous ne pouvez pas buzzer vous ne pouvez pas buzzer ce n'est pas un maillot de foot c'est pas un maillot de foot oui Roberto Carlos c'est Roberto Carlos excellent très fausse merci le chat ou plutôt merci c'est super tout en fait les cuisseaux quand vous avez parlé les cuisseaux c'est bizarre qu'ils ne le sortent pas j'avais pas maraud t'on te souviens ? ouais pas maraud de dix là bon là c'est tout il avait des grosses cuisses non mais en fait je vous explique il va falloir ou s'il va gagner une grosse cuisse non mais en même temps je vais pas vous donner d'indice mais je vous expliquerai après bref 4 partout 9ème 9ème extrait c'est parti pour le magnifique dézoom de Risotto Show c'est une mauvaise réponse vous ne pouvez pas buzzer ça continue c'est limite du racisme ordinaire ça Pollo non mais attends vous pouvez oui Christine Aron et c'est une normalement c'est une bonne réponse on est d'accord ou pas Risotto c'est une bonne réponse voilà j'étais pas sûr qu'elle était ici je comprends après j'étais à toi de dire Eunice Barber non j'étais Marie Jo Marie Jo moi j'ai voulu dire Maurice Green 5-4 pour la team Erwan on est parti pour le 10ème il n'y a pas de soucis ça vous plaît comme jeu ça va c'est vrai j'aurais pu entrecouper avec trop de choses c'est parti avec des petites questions oh là là Ronaldinho la ligue a là ça régale c'est du foot c'est une bonne réponse c'est Ronald très très rapide j'aurais de me le dire dans l'oreille dis le frère le panache un peu il n'y a pas de point de pénalité si vous baissez première intention à 10 mètres gros service volé 5 partout la compétition est acharnée c'est ça aussi House of Sports on est parti pour le 11ème c'est complètement nul comme phrase j'ai déjà vu cette photo il y a de l'herbe le mec il roule un espillon mais Wilkinson oui c'est très très beau c'est Johnny Wilkinson sûrement une merde il n'y a pas de point de pénalité il n'y a pas de point de pénalité tu peux buzzer bravo en tout cas vous êtes très très rapide quand même c'est quoi le score là on les démonte 6-5 j'étais surpris aussi est-ce que lorsqu'on l'a sur la première image on peut pas avoir un petit bonus là on l'a fait quand même 3-4 fois la première image c'est toujours la même image tu m'as compris non je t'ai pas compris allez on est parti 6-5 on enchaîne non non c'est comme ça c'est le désorme c'est tout ça me dit quelque chose ça c'est vrai que j'aurais pu faire sur les 5 premières secondes c'est une mauvaise réponse vous ne pouvez plus buzzer pendant 20 minutes vous pouvez re-busser je joue que ça c'est fou l'ensemble c'est les arros et puis le coup il passe son maillot il passe son maillot tu pensais que c'était un jockey au démo c'est ouf enfin les jockeys ils trichent pas eux ça dépend lesquels c'est les chauvaux qui trichent attention ça commence à prendre contre l'orgé 6-6 ah non là on est à 7-5 7-5 pour nous 7-5 pour nous là il y a 7-5 pour vous je crois qu'il y avait 6-5 non là il y a 6-6 il y avait 6-5 il y a 6-6 moi je suis à 7-5 le problème c'est que je mets Erwan là et Thomas là ça va m'embrouiller même dans le chat vous êtes d'accord 6-6 ok je me suis gouré autant pour moi il y a 7-6 pour qui pour nous non 6-6 excusez moi excusez moi on est reparti 13ème X-Tray ouh qu'est-ce que c'est que ça hum hum qu'est-ce que c'est que ça bon qu'est-ce que c'est que ça bordel hein qu'est-ce que c'est cette main caleuse là on faisait quoi ce truc là je vais dire un truc Tony Estanguet c'est une mauvaise réponse vous ne pouvez pas vous avez plus de bûin pour plus c'est un carré pourquoi ah je le survête vous pouvez re-busser Michael Phelps Michael Phelps excellent c'est grave je suis grave de ne pas vouloir le dire j'étais tellement loin de ça c'est bête c'est assez joli ils sont forts dans le chat ils sont très très forts dans le chat là je le vois des fois ça sort je comprends pas je comprends pas trop je lui ai animé l'interview d'un che-quoi parce qu'en fait à l'heure Polo disait que les chevaux étaient dopés à leur insu j'ai falloir qu'avez-vous à répondre ça veut dire par l'avant l'avocat il faut qu'on ait un peu plus premier 7-6 oui on est à 7-6 là allez on est on est parti au continu merci oh la vache je te bats là non non ça et Shane Bolt ouais on est d'accord c'est pas bon c'est pas bon vous ne pouvez pas buzzer on continue Renaud Lavilleni c'est tu c'est putain on l'avait aussi ici c'est ça c'est ça c'est ça on est d'accord c'est Renaud Lavilleni oh la vache non mais franchement j'avais son mailleur moi juste avec le jaune de Seiko vous avez Renaud Lavilleni parce qu'il y a une balle je me dis ok c'est un mec qui prend photo sur le panneau Seiko vous avez pas eu un fond vert regarde c'est tous trop bizarre donc c'est eux qui vous ont mis sur la piste putain vous êtes vraiment très très fort très 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 fort bah 7 partout c'est pour ça que vous êtes c'est sérieux il y a 8-6 il y a 8-6 il y a 8-6 non mais il y a un problème là tonton vous avez 7-6 avant donne moi le Jack Daniel mais c'est un truc de ouf pourquoi je fais une connerie à chaque fois il y a 8-6 tu veux jeter une épuntos non non mais là c'est n'importe non non bon j'arrête de faire des conneries putain pourquoi je te mets pas des points 8-6 à droite 8-6 excusez-moi en même temps il m'a 13h53 je me lève dans 6h après bon bref on est parti merci l'heure de prog on connait ça quoi ? oui fury non vous ne pouvez plus buzzer ah ouais c'est une bonne réponse putain mais c'est Mac Gregor mais je me vois les gants j'ai l'impression que c'est des gants de boxe anglaise je suis une merde là on est d'accord j'étais pas du tout quand tu t'as dit c'était évident donc là mais en fait tu sais que je vais dire Mac Gregor je vois les gants c'est des gants de boxe anglaise je situe que c'est un drapeau je suis trop con merde donc c'est les gants qui m'ont baisé on est d'accord 8-7 oui Canelo c'était pas mal parfait 8-7 là pour l'instant j'ai bien fait le score je suis très content c'est pas grave on reste dans le match on continue 8-7 on est arrivé pile poil à la moitié très bien merci ah c'est un petit je crois que je vais aller sur Roger Federer c'est une mauvaise réponse vous ne pouvez plus buzzer il est poilu dans la face c'est remis en jeu putain il est poilu Agassi c'est une bonne réponse à peu près à Roger oh oui oh yes c'est un Wimbledon c'est le trophée de Wimbledon c'est pour ça que je dis Roger oui mais j'étais bien tenté mais après la photo a été vieille ouais exact est-ce que vous voulez qu'on mette une règle si t'as buzzé une fois tu peux plus rebusser non 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 c'est bien non mais on est d'accord on reste comme ça depuis quand t'as buzzé une fois tu peux pas buzzer une deuxième fois à part de passer un certain âge c'est plus que de la poudre quoi bon allez 23h55 on peut aller on est parti avant les deux minutes de pub qui vont arriver sauvagement comme ça on est parti il y a pub là ? à minuit oh merde il y a pub à minuit Rizzo le cas il n'y a pas de soucis c'est 8 partout tout simplement on est arrivé à plus de la moitié normalement il y a 30 sportifs à découvrir je pense qu'on fera tout parce qu'ils ont l'air d'être chaud bouillants on est parti Rizzo merci beaucoup très bien c'est l'hymen ça me fait pas rire cette chanson c'est ce que tu pètes en premier grosse glotte non ? Christophe le maître ? oh non c'est quelle partie du corps ça ? c'est la tête frère oh les oreilles Zidane Zidane c'est ici on a tous hésité c'est Zizou et c'est une bonne réponse bien sûr pourquoi je te dis pas ? on l'avait tué depuis là tout à l'heure mais c'était bizarre bravo Rizzo de commencer par le cal c'était super dur il l'a dit attends je vais me caler juste avant c'est genre le petit régal je sais ce que je vais faire merci beaucoup Rizzo que je dise pas de bêtises 9 à 8 pour la team Thomas on est d'accord on est d'accord on est parti 9 à 8 pour Thomas et Paul bien sûr excusez-moi on connait ça c'est une raquette on t'entend un truc c'était Figraf c'est une bonne réponse c'est une bonne réponse il tente un coup il voit que c'est une raquette il tente le coup si tu vois la marque toi tu vas nous niquer pas gros s'il voit une raquette il y a quand même 350 joueurs qui jouent avec une main une raquette mais bon c'était Figraf je vous ai dit un truc il faut se mettre dans la tête on commence à le connaître pourquoi ? c'est ses joueuses préférées ? ça me ferait mal à l'air semblable marron ça ça vaut pas deux points donc il a fait le couple c'était Figraf André Gassi il a tout fait j'ai fait le couple c'est tout à la base à la base ce jeu n'était pas destiné à faire ça à la base ça devait être des mimes vous deviez mimer les sportifs ouais lourd bah ils m'ont prouvé pas tu reviendras gros tu reviendras mais en fait on peut pas c'est le seul truc c'est le revers le revers coupé c'est le seul truc bref 10 à 8 attention ils prennent le large 10 à 8 pour la team Thomas oh putain je connais ça je connais que lui Tyson c'est une bonne réponse c'est Mike Iron Tyson mais gros je l'ai pas moi aussi c'est pas une paire de ballons ce qu'on pourra plus 11 8 attention attention on est parti pour le prochain bah les couilles j'appuie bien je m'en fous je m'en fous avec le charbon arrête euh Jean-Philippe Gassien c'est une mauvaise réponse vous pouvez pas buzzer vous pouvez pas buzzer je croyais que c'était bon mec chaque secrète vous pouvez buzzer c'est cool là Erwin Elgapet c'est une mauvaise réponse vous ne pouvez pas buzzer j'ai le maillot j'ai le maillot j'ai le maillot vous ne pouvez pas buzzer vous ne pouvez pas buzzer Nico Carabatic c'est une bonne réponse Nicolas Carabatic bravo ça revient au score 11 à 9 si je dis pas de bêtises c'est sûr je ne dis pas de bêtises 11 à 9 il en reste plus que 10 mesdames et messieurs les mecs c'est des malades dans l'autre chose ah Steph c'est pour toi Roger Federer mais non il va pas mettre le grain le grain c'est mon player raquette noire il n'y a que Roger raquette noire il n'y a que Roger pas beaucoup de femmes sur les photos il y en a qui ont des vrais combattre il y en a qui nous a mis quand même Cyril Hanouna le joueur de tennis attention attention ça revient 10 à 11 non non frère il y a 11 non non là je suis sûr avec moi il y a beaucoup de tennis allez je vous réexplique à la base je devais faire deviner les sportifs je t'embête il va faire deviner un joueur de water polo ben je connu oui c'est Zachy Micher c'est IT elle arrive allez on est parti 10 11 oh putain je sais je sais plus non non c'est pas ça non c'est une mauvaise réponse vous ne pouvez pas buzzer vous ne pouvez pas buzzer attention t'es un mec ou une femme on dézoome c'est une meuf je pense vas-y va sur la droite ah non c'est bon c'est ici vas-y Maria Sharapova non c'est Kevin Mayer c'est Kevin Mayer tout à fait c'est une meuf c'est moi il a calé la vue c'est une base croisé gros bah t'étais là il est archicose Kevin Mayer Maria Sharapova putain la finale meilleure il y a quoi avec le waterpolo enfoiré Zoulou s'il te plaît je veux dire un joueur connu de waterpolo c'est pas évident à faire deviner à à à tout le monde sauf à toi bah non on n'en connait pas un c'est ça le problème alors on est à 12 10 messieurs il reste normalement 8 sportifs à découvrir c'est ça mon petit réseau 22 plus 8 30 on est là c'est ça allez 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 on est parti je préfère Yannick Noah John Alomo ouais bravo putain le bâtard je l'avais et il l'a eu tu l'as eu avant le 11 waouh 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 13-10 c'est joué il va falloir faire un petit run on a le droit de perdre le coup ils n'en perdent pas la bagarre Rizzo est-ce que tu crois que tu pourrais faire non on va rester sur ces règles là parce que j'étais en train de me dire juste une petite photo une petite photo ou quoi c'est pas rigolo t'as observé dans le chat c'est tout je dis ça c'est plus marrant dans le chat lui il est pas marrant ça arrive ça arrive c'est pas sa meilleure pourtant on l'a connu plus inspiré il y a beaucoup trop de ça on est parti 13-10 pour la team Thomas il va falloir se réveiller j'écoute c'est quoi ça ? putain je vois rien ah c'est un drapeau je veux dire Marie-Josée Perrec c'est une bonne réponse c'est Marie-Josée Perrec que soit elle soit Marianne il a mis Christian Aaron il a pas mis Marie-Josée qu'elle magnifique t'as dit qui c'était soit elle soit qui Marianne la Marianne la Marianne là ils essaient en fait ils essaient de rentrer plutôt dans ma tête d'accord très bien 13-12 non 13-11 13-11 pour la team Thomas on est reparti oh putain c'est la peine de strike Serena Williams oui c'est ça non est-ce que c'est une bonne réponse Riso je m'en souviens plus c'est elle non 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 t'inquiète il m'a mis deux pieds pour contre-attaque donc effectivement je me rends compte qu'à l'époque j'avais fait parce qu'à la base ça c'était sport de mime mais comme vous aviez été très très nul sur le plateau à l'époque quand on avait fait le sport squeeze on n'était jamais allé jusque là mais jamais j'avais failli que des trucs hyper faciles on est parti 13-12 mesdames et messieurs 13-12 face à face donc là Riso qui nous dit tiens je vais commencer par ça pour faire le petit dézoom c'est une mauvaise réponse vous ne pouvez pas buzzer merde j'ai piqué le game Teddy Riner Teddy Riner c'est le même physique bah gros le petit bouc de ridicule d'entier je ne savais pas c'était lui je le remets dans le masque je ne vais pas le faire si j'ai remis en jeu j'étais sûr de moi en plus 14-12 pour la team Thomas attention 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 on est reparti j'ai l'impression que Riso se marre bien aussi oui il se régale le fou le super zelou nous a mis chaque quand même très bien écrit c'est un cul c'est pas grave il est là ça fait plaisir le soutien ou il y a du grain la famille ou du flou tout simplement un flou artistique putain mais encore il se met la longueur de la raquette oui attention quand il s'appelle c'est fini c'est une mauvaise réponse tout le monde rejoue tout le monde rejoue Maxime Beaumont c'est une mauvaise réponse vous pouvez plus buzzer Maxime Beaumont vous pouvez pas buzzer vous pouvez re-buzzer non Martin Foncad Martin Foncad je croyais que c'était une rave parce que je fais un petit coup il m'a pris un c'est vrai il m'a fait un bisou Zoulou l'avait Zoulou l'avait je le fais niquer sur un frang et four cas c'est pas pour moi ça fait des bras dans la réponse je me suis mangé des gros fucks c'est clair c'est un petit rang 14-13 14-13 pour la team Thomas comme le mec a gagné le médaille comme bien dire comme bien de le dire Paul il s'est pris des gros fucks de la part Terrois est une violence incroyable on continue merci beaucoup Rizzo on est à la fin 14-13 oh tu vois ça change Raphaël Nadal non non je l'ai Babola avec Babola est-ce que c'est une bonne réponse je m'en souviens plus Rizzo je viens de me rendre compte que j'en ai mis beaucoup effectivement à la base il ne devait pas y avoir Stephen voilà si il y a un qui suis-je ça va être compliqué j'ai pas de réseau 14 partout moi j'ai pensé à Rodic aussi le Babola ah oui 14 partout tu me l'accordes le Babola on t'accorde rien du tout ouais mais c'était bleu c'était bleu c'était bleu en dirodic je laisse cette raquette en plus on est parti 14 partout oh putain oh là là c'est quoi ça c'est pas mon époque ça attend Michael Jordan Michael Jordan bien sûr bien sûr ça remonte c'est fantastique oh putain je me serai prêt dans un récapacité 15-14 15-14 c'est génial c'est là c'est là le plus important donc voilà ce qui se passe je transpire si Thomas et Paul donnent la bonne réponse c'est égalité parfaite si Erwan et Stephen donnent la bonne réponse ils gagnent ce jeu du dézoom on revient du diable je sais plus je sais même plus je sais même plus qui est la dernière je sais pas si c'est une facile je sais pas si c'est une difficile mets ta main sur moi gros Rizzo tu peux limiter faire vraiment très très lentement comme tu veux enfin bon ah mince mince c'est facile ok très bien allez on est parti je pensais pas qu'on en ferait 30 c'est pour ça qu'après à la fin j'ai mis à l'arrache ah faut dézoomer gros attends il le fait lentement bon frérot très lentement ça me stresse je sais pas pourquoi gros parce que tu peux revenir à égalité ou perdre j'ai les mains moites ah gros là c'est impossible de trouver je te le dis tout de suite attends 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 ah oui c'est bon j'essaie c'est quoi ça ? j'allais tenter un truc j'allais tenter un truc je le tente ou pas ? mais oui t'as tenté un truc c'est une balle c'est une balle c'est la victoire c'est la victoire bravo 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 les gars putain tu as une non-chatte enculé sur la tête de mon fils ok d'accord qu'est-ce que c'est que ces trichetures bravo les gars j'apprécie à moitié j'apprécie à moitié c'est régalé c'était le dézoom c'était un petit peu le jeu à l'arrache en tout cas merci beaucoup Rizzo d'avoir fait ces dézooms en direct live ça nous a bien sauvé la fin de l'émission merci beaucoup merci un peu flampe un peu flampe t'as moi j'ai plus de bras j'ai un bleu oh mais un énorme bleu non mais je l'avais déjà je suis tombé merci beaucoup merci beaucoup à Stéphane de nous avoir quoi ? je vais parler d'accord très bien merci beaucoup à Stéphane de nous avoir accompagné sur cette émission tu reviens absolument quand tu veux même si c'est à 22h30 tu reviens quand tu veux le jour où tu me dis que tu reviens je fais un petit mot sur l'équipe de France de basket allez les bleus pour les champions on est tous ensemble allez les bleus la force est à nous voilà il y a eu 4 versions différentes ouais merci à l'équipe de la First Team merci beaucoup à la régie c'était donc House of Sports vous nous retrouvez tous les lundis de 22h30 à minuit j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à nous mettre des petits messages sur les réseaux sociaux on peut pas liker mais bon je pense que vous avez liké merci beaucoup vous avez été 3000 constants je crois ça fait extrêmement plaisir et on vous dit à lundi prochain tout simplement dans House of Sports au revoir tout le monde merci à nous ciao les gars un bisou à l'équipe de la France 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 à l'équipe de la France